Bon, je vais rester là, un peu plus. Je ne sais pas, je ne me sens pas. Ils sont compliqués, YouTube, insérieusement. Heureusement que tu es là, parce que je ne comprends même pas ce que tu as fait. Donc, c'est de le faire tous. Ah, ce n'est pas très compliqué. Je n'aime pas la façon dont ils font les trucs. Tu vas me dire une fois que tu sais le faire, tu sais le faire. C'est bon, ça marche. Je voulais juste vérifier que les balançons marchent. Ok, donc je reviens aux slides. Le chat a été désactivé. Oui, ce n'est pas d'accord. Même chose à se dire. Hop. D. Oui. En fait, ce n'est pas très compliqué, c'est juste que c'est un peu caché. Pourquoi ? C'est un peu caché, pas très clair leur truc à YouTube. J'ai cherché des tutoriels en ligne et chaque fois que je les trouve bien, ça me disait autre chose que ce qu'ils font à nous. J'ai l'impression qu'ils doivent changer, faire des updates. Dans ce que je peux faire en permanence. Voilà. Ok. Je peux passer. Hop. Voilà. Ouh, c'est moche ce que ça a fait là. Qu'est-ce que ça fait ? Non, mais bon, c'est sur le... C'est mon cadeau. Mon cadeau pour l'incitation. Merci. Merci à toi que c'est là. Là, du coup, si tu veux venir voir comment ça donne. Ouais. Si je peux. Du coup, tac, tu as le truc. Là, je récupère. Ah, c'est cool ça. D'accord. Génial. Bonjour. Ouais, ben, la beurre, c'est-ce que tu as le plus chiant, c'est de récupérer les informations pour trouver le serveur ou sur lequel ils envoient les fuites vidéos. Tu récupères mon. Alors, en fait, du coup, moi, je récupère, en fait, j'ai le doublon de ça, petit split sur ma carte d'Aki qui est là. Après, du coup, moi, je récupère le signal de ça et je le fous dans OBS. Ah, t'es dans OBS, toi ? Ouais. Moi, j'ai OBS qui tourne là et puis après... Ça, tu incruses dessus. Allez, ok. D'accord. Salut. Tu nous entends, Yann ? Ouais, je t'entends très bien. Ok, d'accord. Bonjour, Isabelle. Bonjour tout le monde. Les membres du jury, mon vie, ils prennent un petit peu en retard parce qu'il est un... Là ? Là ? Là, on a un petit grand, je sais pas. C'est un petit peu. Ça fait sérieux. Comme d'hab. Bonjour, Gérard. Bonjour, Gérard. Vous allez vite. Merci. De rien, ça va nous étire. Alors, moi, j'ai eu le Covid il y a plus d'un mois, donc vous êtes tranquilles. Moi, j'ai fait mon test ce matin parce que je prends la journée. J'ai reçu le résultat qui me dit que c'est négatif. Excellent. Ah, vous y restez. Vous y restez. Non, c'est là. Bonjour, bonjour, bonjour. Du coup, ils m'ont nommé présidente du jury pour s'en faire une partie. D'accord. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le travail d'un avorteur dans ma plan de charge, ça rentrait aussi. Après, c'est vrai que j'ai commencé à leur dire que pendant la fin, on est déjà bien. Mais je ne vous montrerai pas, il faut faire plus en détail si je travaille. Oui, parce que c'est intéressant. Vu que ça fait 20 ans que je suis en train de prendre l'étude de la Booking Board. Ah oui, d'accord. Donc, il y a plein de trucs que vous avez essayé de passer. Oui, je pense que j'ai repéré qu'il faut que j'aille creuser l'intention de la vie de coin. C'est un clé du coin de croire. Au niveau des recherches, on fait beaucoup et conditionné par la vécédatisation du coin de la technologie au départ. Ah, yes. Donc, c'est vraiment la philosophie du labo en proprioceptif et en nos collaboratifs. Ah, super. Moi, je suis dans P1912. Normalement, c'est celle du fond, je crois. C'est mieux ? Là-bas, on fait beaucoup ça. C'est bon pour le câble HDMI, en fait. Oui, c'est bon. C'est la seule fille, en fait, femme qui est copilote de la communauté PIN. Ah, wow. Il y a un sitting board, je suis la seule à interdire. Là, je suis en train de créer un journal édité par les 3e pour Indoor Positioning et Indoor Navigation. Avec le parrainage de Rechkels. C'est pour ça qu'ils avaient essayé, finalement, ils étaient retombés sur le monde. Et à chaque fois, j'hallucine. En France, ce n'était pas du tout ce coordonné, on va en parler des airs. J'ai fait 3 continents, 4 pays pendant 15 ans. En France, c'est une catastrophe sur le cas. C'est à ce qu'on va venir autour de ces pratiques. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour les experts. Il y en a, mais ils ne se confrontent pas à l'emploi missionnaire, en plus bas. C'est un petit côté, un petit milieu, comme si on ne prend pas trop de risques. C'est un petit truc comme ça, un peu, qui est sous-versement, de quoi moi j'arrive des 15 ans à l'international. Ça me fait marrer, trop, avec les deux l'homme pop à chaque fois. Voilà, c'est assez rigolo. Tu peux y avoir une bonne soutenance. Oui, merci, merci d'être présidée. Tu peux parler, Marie ? Tu peux parler ? Oui, oui. Moi, je suis la régie, en fait. C'est si tu la régie. Ah oui, studio. Oui, je ne sais pas si on n'est pas dans le problème. Je vais me mettre du coup à côté de toi, c'est-à-dire. Après un restaurant, je pense que le Covid, c'est plus de fonds, aussi. Oui et non. Oui et non, après, c'est pas... Mais oui, peut-être. Tu veux bien le nom, dis-le. Je te donne un stylo, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ils ont dit ça, d'ailleurs. J'ai vu le dire. On peut mettre le masque. Ce n'est pas pour les yeux qu'ils vont le mettre, c'est pour le mettre. Là, on a Yann qui est connecté, c'est ça ? Oui, Yann et Isabelle qui sont connectés. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais... Je sors les lunettes. Tu veux être les lunettes ? Ah, non, ça va aller. Et donc là, le protocole, est-ce que j'enleve mon masque ou est-ce que je fais lente avec un masque ? Il va me l'an... Enfin... Si tu y es autorisé... Je dirais que c'est open bar, mais... Enlève-le. Si vous y êtes. Si vous y êtes autorisé. Si je suis autorisé. Je fais la preuve que tu es négatif, en plus. J'ai la preuve que tu es négatif, mais est-ce que vous pouvez faire confiance à l'informatique ? Non, pas trop, mais... Non, justement. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un test ce matin à 10h22, et ce matin à 10h22, j'étais négatif. Il est de soi. Toi, tu étais négatif ce matin. Tu as pris Yann ? Oui, j'ai fait la bise à Yann depuis, on sait longuement... Mais je ne vois pas où est le problème. Non, mais je me suis demandé si en fait, il a réussi à le croiser ou pas. Oui, en fait, je l'ai croisé, parce que le fils bonheur, et juste au moment où il avait son test qui était connu. Ce qu'il s'est croisé, alors qu'il s'entendait. Ah, tu l'as écrit, ouais. Je l'ai écrit, je l'ai écouté. Après, moi, je n'ai pas les affiations. Désolé, c'était un peu la question. C'est pas un problème. Je suis super content qu'on y arrive. C'est un truc qu'on aura gagné à lutter en disant... Oh, complètement, machin. Et puis, en plus, il n'y a pas qui ne marche pas. Oui, c'est ça, la transition est passée. Et ça a commencé, je pense, à 9h40. Parce que, justement, il a dû rechercher des câbles, des machins, des trucs. Et là, je me disais... Et heureusement que c'était ce matin, avec l'étudiant. Voilà, il passe l'après-midi, mais quand même, justement, il est vérifié derrière. Oui, c'est super. Et t'as vu, quand Michel est revenu à 11h, ça ne marchait plus. Ils se sont battus pendant une heure pour arriver à... Oui, mais en fait, c'était le câble HDMI qui est mort. C'est ça, non ? Qui est connecté à la... Oui, oui, mais pourquoi il faut qu'on a traité en ce matin déjà ? D'accord, pourquoi que j'oublie ? Si j'oublie, n'hésite pas à me rappeler... Et en fait, l'autre, nous doit être... Dans l'intérêt des discussions scientifiques, je n'ai pas envie. Ah oui, on a testé le truc, le câble HDMI qui est mort. Donc, au bout d'un moment, j'étais en train de faire mes réglages, machin. Vous avez pensé à changer de câble ? Et puis, après, on rebranche sur son mic, et là, c'est son adaptateur USB qui est mort. C'est un truc qui était tout rose. Ça peut être utile. Tu vas bien enregistrer. Ok, merci. On va nous exposer les oreilles. C'est vrai que le streaming YouTube, en fait, il stream. C'est ça, mais... Si, normalement, ça enregistre automatiquement. Mais tu peux faire un enregistrement au WebEx, ça vient d'avoir un double, de toute façon. Mais ça ne coûte rien, de toute façon. Oui, c'est pas grave. Mais en fait, normalement, de base, ça reste sur ta chaîne. Ça restera sur ta chaîne, et ça fera une vidéo à consulter pour plus tard. On va regarder pendant les fêtes, tous les ans. Oui, c'est ça, oui. On va passer des diapos. S'il y en a une là-bas ? Une là. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Ceux qu'ils ne savaient pas, vous le savez maintenant. C'est là qu'on va être sur des problématiques de privacy, n'est-ce pas ? En plus, en stream live, en public. Je suis très inquiet. Un genre de gens que tu ne connais pas, du coup. Exactement. En moins de quatre. T'as mis tous tes stagiaires à Sisco à regarder ? Mes copains, j'ai mes amis, mais tous mes racunes aussi. Est-ce qu'on a tout le monde qui est là ? Il nous manque du monde. On est bon ? Ça marche aussi en niveau visio ? L'écoute est bonne, tout fonctionne ? Isabelle aussi ? Amplique. Ok, nickel. Bon, très bien. Donc, je vais avoir l'honneur d'avoir le rôle de présidente de jury. Je m'appelle Valérie Renaudin. Et puis, mon rôle va être principalement de passer la parole aux différents intervenants aujourd'hui. Et la première parole à passer au principal intéressé. Donc, monsieur Jérôme Henry, qui va nous présenter aujourd'hui les résultats de son travail de thèse sur le sujet. Donc, on l'a même en anglais. Study on the IEEE H2211 Fine Timing Measurement Standard. Et je ne sais pas combien de temps c'est. C'est 40 ou 45 ? 45 minutes. 45 minutes. Donc, the floor is yours. Thank you very much. Et j'ai un timer pour être sûr. Donc, madame la présidente, madame, messieurs les rapporteurs, madame et messieurs les membres du VRI, chers amis qui êtes ici et les quatre qui sont en ligne. Merci d'avoir pris le temps de lire la thèse et de venir en écouter la Défense aujourd'hui. Donc, c'est une thèse qui est consacrée à un protocole 8211 qui s'appelle Fine Timing Measurements. Je l'appellerai FTM. C'est un protocole de localisation à l'intérieur des bâtiments. Et cette thèse est organisée en trois axes principaux. Un premier axe qui consiste à automatiser le positionnement des points radios qui servent de répondeur dans le protocole FTM. Et un deuxième axe qui s'intéresse à la sécurité du protocole et qui se divise en deux sous-axes. Un qui s'intéresse à savoir s'il est possible d'obtenir une empreinte unique de l'utilisateur du protocole ou de sa machine. Et un deuxième axe qui consiste à observer s'il est possible d'abuser le protocole pour envoyer, par exemple, une localisation fausse à son utilisateur. Avant de rentrer dans les détails de ces contributions, il me faut vous donner un meilleur contexte. Et pour ce faire, il me faut retourner à l'extérieur du bâtiment brièvement pour rappeler qu'après un accident de l'histoire dans les années 80, dans les années 90, le gouvernement américain d'abord et puis d'autres organisations par la suite, ont mis à disposition du public mondial une technologie qui porte différents noms, GNSS, Baidu, GLONASS, je l'appellerais en général GPS, et qui donc permet d'obtenir sur l'écran d'un terminal la position de ce terminal à peu près n'importe où sur la planète. J'appellerais cette position Blue Dot, un petit point bleu que vous voyez sur l'écran. Naturellement, GPS n'est pas la seule technologie qui s'intéresse à la localisation à l'extérieur, il y en a plein d'autres. Une qui m'intéresse et qui reviendra ici est la technologie cellulaire, qui depuis la fin des années 90 est aussi intéressée à la position des terminaux dans les réseaux, pas tellement pour obtenir un Blue Dot sur le terminal, mais plutôt pour des questions d'optimisation des ressources pour l'opérateur du réseau, répartition de charges, etc. Ces deux technologies ensemble font qu'il est possible aujourd'hui, c'est devenu possible dans les années 2000, c'est devenu commun dans les années 2010, c'est complètement normal aujourd'hui d'obtenir la localisation de son téléphone à peu près n'importe où dans le monde avec une échelle de précision de l'ordre de quelques mètres. Avec cet environnement, les questions s'est posées de plus en plus fortes de savoir pourquoi ce qui est possible à l'échelle de l'immense planète n'est pas toujours possible dans l'espace pourtant plus contrôlé d'un bâtiment. Des technologies d'localisation à l'intérieur pourtant, il en existe beaucoup, j'en nommerai quelques-unes pendant la présentation, mais une en particulier qui nous intéresse puisqu'il s'agit du centre de ce sujet, c'est la technologie 802.11, pour laquelle il y a deux branches qui nous paraissent intéressantes. Une première qui est apparue dans la fin des années 2000, qui est une technique de crowdsourcing dans laquelle des organisations vous proposent d'avoir accès à une base de données centrale qui vous donne la position de la plupart des points d'accès dans les lieux publics de la planète. C'était très à la mode dans les années 2000, au début des années 2010, c'est un peu tombé en désuétude, tant il est difficile d'établir ces bases de données et surtout de les maintenir à jour. Une autre technologie que je voudrais mentionner, c'est celle que j'appellerais LBS, Location Based Services, qui depuis le début des années 2000 permet à une infrastructure Wi-Fi, en utilisant les signaux de découverte typiquement d'une station Wi-Fi, de localiser cette station dans le réseau. Cette technologie était aussi très à la mode dans les années 2000, elle est aussi tombée en désuétude à la suite de scandales dans les années 2010, où les fabricants de téléphones portables en particulier se sont inquiétés que n'importe quel opérateur privé dans un réseau public, d'un réseau Wi-Fi, puisse obtenir la position d'un téléphone dans un environnement où le téléphone est devenu de plus en plus un objet personnel, et donc l'activité ou la position du téléphone est équivalente à l'activité ou la position de son utilisateur, et donc ces fabricants se sont inquiétés que n'importe qui puisse obtenir ces positions sans l'accord de l'utilisateur. Ce qui les a conduits à implémenter une technologie qui s'appelle RCM, RCM, Randomized and Changing Mac Address, par laquelle essentiellement la station change d'identifiant chaque fois qu'elle communique avec le réseau. Donc cette deuxième technologie est aussi tombée en désuétude pour cette raison. Ces contraintes et cet environnement fait que lorsque l'on parle de localisation, en particulier à l'intérieur du bâtiment, on a tendance aujourd'hui à parler de quatre forces qui se complémentent et qui quelquefois s'opposent. La première, naturellement, c'est l'activité qui participe activement à l'acte de localisation. Dans le cas de GPS, je dirais que c'est les satellites. C'est eux qui font toute leur transmission dans les radiofréquences. La station, elle, bien sûr, calcule sa position, mais elle est complètement passive. Dans le réseau cellulaire, l'activité est partagée entre la station d'une part et l'infrastructure. Pourtant, le bénéfice de ce calcul est vers l'infrastructure. La station n'obtient pas sa localisation, bien qu'il est possible pour l'infrastructure de retourner l'information à la station. Dans le cas de GPS, l'infrastructure n'obtient aucun bénéfice. Donc quantifier ce bénéfice, c'est aussi très important et il est quantifiable. Par exemple, quelle est la valeur d'un point bleu, d'un blue dot sur un téléphone, donc quelqu'un dans un supermarché qui cherche, par exemple, le rayon de bière ? Eh bien, cette valeur-là, elle est quantifiable et on peut la comparer, par exemple, à une signalétique au sol, d'avoir des personnels qui renseignent les gens, etc. Malheureusement, cette valeur, si elle est facile à déterminer là, n'est pas transférable directement dans un autre environnement. Par exemple, un centre des congrès où vous cherchez une salle, un centre d'attraction où vous cherchez une attraction, les toilettes, etc. Et donc, cette difficulté de transférer la valeur d'un vertical à un autre fait qu'aujourd'hui, il semble difficile qu'une technologie qui demande un overlay complet, c'est-à-dire une nouvelle technologie radio dans le client et une nouvelle technologie radio dans l'infrastructure, il est difficile donc d'imaginer qu'une infrastructure comme ça puisse avoir un succès large. Ce qui est vraisemblable, c'est que des technologies qui utilisent des technologies existantes auront plus de chances de s'imposer largement. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du bâtiment, il y en a deux en particulier qui sont intéressantes. Une, c'est BLE, Bluetooth Low Energy, qui a des difficultés architecturales pour lesquelles on pourra échanger si ça vous intéresse. Mais évidemment, l'autre, c'est 821 Wi-Fi, puisque Wi-Fi est à peu près partout. Il y a 500 millions de hotspots sur la planète. Donc, lorsque, dans les années 2010, le groupe 821 a émis l'idée de créer un protocole de localisation à l'intérieur basé sur 821 Wi-Fi, tous les professionnels et les gens qui s'intéressent à la localisation à l'intérieur se sont intéressés à ce protocole. J'étais l'un d'eux et je me suis demandé donc s'il était possible d'intégrer FTM dans une structure de localisation à l'intérieur en respectant les critères que vous voyez ici, mais aussi en respectant le plus important d'entre eux, c'est-à-dire le contrôle. C'est-à-dire que la localisation d'un objet personnel devrait être sous le contrôle de cet objet personnel et pas de l'infrastructure. Donc, je me suis intéressé, et l'objectif de cette thèse est de s'intéresser à étudier ces conditions. Une lecture du protocole FTM, cependant, nous permet de nous interroger sur l'intention du protocole, parce que FTM n'a pas vraiment été conçu. Il a été écrit, en anglais, je dis souvent « it wasn't design, it was engineer ». Et la raison, c'est que le protocole a été conçu comme étant un successeur d'un autre protocole. Pour des raisons historiques, il ne s'agit pas ici de pointer le doigt, ces concepteurs n'avaient pas tellement d'autre choix. Le protocole antécédent, c'était FTM, Timing Measurements, qui a été inventé dans les années 2010, par un groupe 802.1, donc c'est le groupe architecture dans l'I3E, qui s'intéresse à TSN, Time Sensitive Networking, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles une station et un serveur ont besoin d'échanger des paquets avec un tempo extrêmement précis et avec un contrôle des trajets extrêmement précis. Et donc, pour ce faire, il faut que tous les nœuds du réseau alignent leurs horloges et fassent en sorte que les portes soient ouvertes quand le paquet passe, de façon à ce qu'ils ne soient pas retardés dans un buffer. Dans le domaine 802.1, l'extension de cette procédure a fait qu'une station, à n'importe quel moment, peut demander à son point d'accès d'aligner son horloge. Et donc, à ce moment-là, le point d'accès envoie une première trame de mesure à un temps T1 qui est reçue par la station à un temps T2, qui envoie un accusé de réception à un temps T3, reçu par le point d'accès à un temps T4. Et dans la trame suivante, le point d'accès envoie non seulement le T1 et T4, de toute façon à ce que la station puisse calculer le temps de vol, et ensuite ce qu'on appelle follow-up information, qui est simplement l'heure locale au point d'accès. Et avec cette information-là, la station peut aligner son horloge. Donc, vous voyez, l'idée était l'alignement du temps avec un point d'accès auquel on est connecté. Naturellement, dans les années 2012 et 2013, les concepteurs d'FTM se sont dit, mais c'est magnifique, il suffit d'étendre ce protocole, d'une part en remplaçant le temps de vol en le multipliant par la vitesse de la lumière C et donc transformer le temps en distance. D'autre part, on enlève follow-up lors de l'horloge du point d'accès qui ne nous intéresse pas, et on le remplace par un autre dialogue qui s'appelle LCI, Location Configuration Information, par lequel le point d'accès peut envoyer sa position GPS tout le fait au client. Et on étend ce principe d'un client parlant un point d'accès à un client parlant à n'importe quel point d'accès de façon à construire ce convex herd, cette enveloppe autour du client qui permet donc d'obtenir par trilatération ou triangulation la position. Donc, ayant été conçu de cette façon-là, nous nous posions la question de savoir si, effectivement, FTM pouvait respecter ces contraintes que nous décrivions avant, dans la mesure où il a été simplement conçu comme une extension. La raison pour laquelle il a été conçu par une extension est simple, c'est que dans le monde 8211, lorsque une nouvelle vague de protocoles apparaît, un groupe spécifique est créé. Et donc, il est extrêmement difficile de créer un nouveau protocole sans créer un nouveau groupe, ce qui est une procédure qui est longue. Elle est longue, elle est laborieuse, on parle d'une échelle de temps de 7 à 8 ans. Par contre, tous les 3 ou 4 ans, le protocole est révisé pour intégrer les modifications et les amendements qui ont été passés depuis la dernière révision. Et donc, à cette occasion-là, il est possible d'apporter des corrections au protocole ou d'apporter des améliorations mineures au protocole. Et donc, les concepteurs d'FTM qui voulaient intégrer dans le protocole 811 le plus rapidement possible une technologie de localisation se sont dit, lors de la mise à jour 2016, juste après la mise à jour 2012, nous avons là une fenêtre d'opportunité pour proposer une mise à jour mineure du protocole et donc d'introduire un protocole qui permettra la localisation sans nécessiter la création globale d'un groupe spécialisé. La contrainte, naturellement, qu'ils avaient, c'est que cette mise à jour devait être mineure. Donc, ils ont été contraints d'étendre un protocole existant et ça a limité, évidemment, leur liberté de création. Donc, il est intéressant pour nous de se dire, dans cet environnement-là, quel est ce qui a été possible et quels sont les risques d'implémentation de ce protocole. Donc, nous avons conduit cette recherche pour évaluer les risques pour l'utilisateur et en particulier, ce qu'on appelle le risque d'exposition des PCI et PII. PCI is Personally Correlated Information, c'est-à-dire n'importe quelle information qui nous permet de continuer à identifier une station ou un utilisateur qui a été identifié avant. Et PII, c'est Personally Identified Information, c'est-à-dire l'identification d'un utilisateur par une empreinte quelconque. Cependant, alors que nous commencions cette recherche, nous avons rapidement été arrêtés par un petit problème technique qui était que FTM était complètement inutilisable en l'état. Et la raison, c'est que FTM souffre du problème même qu'il prétend résoudre. On dit que le signal GPS n'est pas disponible à l'intérieur du bâtiment, donc la station ne peut pas utiliser le signal GPS pour se localiser. Donc, on substitue aux satellites des points d'accès qui, eux, sont à l'intérieur du bâtiment, donc avec lequel la station peut échanger. Et ces points d'accès envoient, eux, leur position satellite, je ne sais pas, leur position GPS, donc se substituant en quelque sorte aux satellites. Mais si le signal n'est pas disponible à l'intérieur du bâtiment pour la station, il ne l'est pas non plus pour les points d'accès. Donc, comment est-ce que les points d'accès obtiendraient-ils leur position GPS puisque GPS n'est pas disponible à l'intérieur ? Donc là, il y a un problème circulaire qui n'était pas résolu. Naturellement, il existe des solutions pour résoudre ce problème, mais elles sont toutes laborieuses, manuelles, coûteuses, très longues. Je l'ai fait des centaines de fois. Le temps de pratique, c'est à peu près 10 à 12 points d'accès par jour. Donc, imaginez un aéroport comme Atlanta où j'étais avant-hier qui a 3000 points d'accès. C'est un coût humain, un coût technique considérable pour un point d'accès qui a une durée de vie typiquement de 3 à 5 ans. Donc, il faut recommencer tous les 3 à 5 ans. Donc, même s'il y a 500 millions de hotspots sur la planète, très peu d'entre eux ont les moyens techniques et financiers de maintenir ce type de carte. Donc, ça excluait la possibilité d'utiliser FTM dans la plupart des endroits. Donc, si ce problème était nouveau pour FTM, il n'était pas nouveau partout et pour tous. En particulier, il y a un groupe de technologie qui s'appelle WSN, Wireless Sensor Networking, dans lequel il est assez commun de vouloir, par exemple, positionner une centaine ou quelques milliers de capteurs sur, par exemple, un champ pétrolière et de vouloir connaître la position de ces capteurs pour une multitude de raisons. Donc, le problème, en dehors de FTM, est bien connu dans le milieu radio. Il y a de nombreuses technologies pour le résoudre, certaines qui sont géométriques, qui font appel à la triangulation, d'autres qui sont algébraïques. Les familles de techniques qui sont considérées comme étant les plus évoluées, les plus efficaces, typiquement, partent de l'idée qu'on va construire un graphe des distances mesurées de ces capteurs les uns aux autres. Puis, on va essayer de trouver un point de référence qui va nous permettre de basculer ce graphe sur la géographie que l'on est en train d'étudier. Donc, un point de référence sur le champ pétrolifère de façon à rebasculer le graphe correctement sur le champ pétrolifère. Dans notre cas, naturellement, ce n'est pas un champ pétrolifère, c'est un trading, mais on peut imaginer que le point de référence pourrait être un téléphone portable, par exemple, à l'extérieur du bâtiment, qui donc a encore un signal GPS et qui pourrait alimenter une première valeur sur le réseau et ce qui permettrait donc de positionner le graphe sur la carte du bâtiment. Donc, pour ce faire, la technique qui est couramment utilisée dans WSN utilise une branche des mathématiques qui s'appelle MDS, Multi-Dimensional Scaling, qui est une branche qui ne s'intéresse pas seulement aux dimensions entre objets, c'est une branche qui s'intéresse aux distances en général, entre choses, concepts, etc. Donc, il peut fonctionner dans un nombre infini de dimensions, mais qui naturellement, dans l'espace physique, peut fonctionner en deux ou en trois dimensions. et dont plusieurs techniques existent, plusieurs sous-familles, mais qui en général utilisent une technique de résolution de ce qu'on appelle EDM, Euclidean Distance Matrices, dans lesquelles on part de cette distance, de cette matrice de distance entre les différents objets. Lorsque l'on l'a, on s'aperçoit qu'on a une structure dans laquelle nous avons des distances, mais qui n'est pas positionnée par rapport à un référentiel d'un abscisse et d'ordonnée. Donc, on construit d'abord ce qu'on appelle la Sentry Matrix, qui est simplement une grille de référence. Et puis, on projette cette matrice de distance sur la grille de référence et on convertit de la sorte les distances en position. Ce faisant, malheureusement, la plupart du temps, on observe qu'il y a un problème technique qui est qu'en général, le graphe construit, étant construit à partir de distances qui ne sont pas parfaites, elles sont mesurées avec un certain nombre d'erreurs. Et donc, l'objet, cette première matrice initiale, est en général dans un nombre de dimensions qui ne correspond pas vraiment à l'espace physique. En général, il y en a plus. Dans la thèse que nous avons proposée, j'avais pris deux exemples dans lesquels on a 7 et 11 dimensions. Dans l'espace réel, c'est assez rare d'avoir ce genre de dimension-là. Donc, les techniques de résolution EDM ajoutent une étape supplémentaire dans laquelle, partant de l'observation que cette matrice de distance est conçue avec des nombres réels et positifs et qu'elle est symétrique, on peut la diagonaliser et trouver une base orthonormale. donc on effectue cette opération-là et on observe dans cette diagonale ce qu'on appelle les eigenvalues, donc les valeurs propres de cette matrice qui, conceptuellement, et on pourra en donner les détails si ça vous intéresse, représentent le nombre des dimensions de l'objet. Dans l'espace dans lequel nous vivons, la plupart du temps, cet espace de dimension est 2 ou 3, mais naturellement, l'objet, encore une fois, peut manifester plusieurs dimensions. Donc, on compte cette fois-ci sur l'expérimentateur pour observer cette matrice diagonale et observer quelles sont les valeurs propres qui paraissent être les plus larges. Et on considère que ces valeurs les plus larges sont représentatives des dimensions réelles de l'objet, les autres valeurs plus petites, plus proches de 0 étant simplement la conséquence du bruit dans la mesure qui est faite et donc du coup peuvent être simplement attribués à ce bruit et négligés. Donc, on les met à 0 et utilisant cette contrainte de dimension projetant la matrice de Centered Matrice sur ces dimensions-là, on finit par avoir ces coordonnées dans cet espace à deux ou à trois dimensions. Donc, c'est une technique qui est bien connue avec ses nombreuses variantes qui répondent à des besoins ou des contextes particuliers. Elle est référencée dans la plupart des papiers WDS qui essaient de résoudre ce problème. Elle n'a au fond qu'un seul défaut qui est qu'elle ne marche pas du tout pour FTM. Et elle ne marche pas du tout pour trois raisons. D'abord parce que dans FTM, les distances ne sont pas symétriques. Si j'ai un point d'accès A qui mesure sa distance à un point d'accès B, il va trouver une distance différente du point d'accès B mesurant sa distance au point d'accès A. Et ça, c'est dû à des problèmes de localité près des points d'accès, des reflets et toutes sortes de choses qui font que les mesures sont imprécises et ne sont pas égales. Il ne suffit pas simplement de se dire qu'on va prendre la distance la plus petite puisqu'après, c'est la plus proche de la ligne droite parce que dans bien des cas, et encore une fois, on pourra en parler si ça vous intéresse, on trouve des distances la plus petite, mesurées, qui sont inférieures à la distance au sol. Il y a beaucoup de outliers qui font que la distance mesurée est parfois inférieure à la distance véritable. Donc, on est dans un premier temps gêné de savoir quelle est la distance que l'on va prendre comme référence pour construire cette matrice. Le deuxième problème, c'est un problème, encore une fois, de localité. On a des points d'accès qui sont, par exemple, en bonne ligne de vue les uns par rapport aux autres et qui, du coup, mesurent une distance qui est assez proche de la mesure véritable. Mais on a dans d'autres scénarios des points d'accès, par exemple, qui sont à des endroits opposés du bâtiment et qui mesurent des distances qui sont extrêmement dilatées par rapport aux mesures véritables. Mais on ne sait pas, évidemment, lesquelles sont lesquelles. Et dans l'opération que vous avez vue juste avant, où on multiplie à l'opération 3, on multiplie la matrice par elle-même, eh bien, ce que ça revient à faire, c'est projeter une paire, les dimensions d'une paire sur une autre. Donc, dès qu'on a une paire qui est pauvre, c'est-à-dire qui est extrêmement dilatée, eh bien, en quelque sorte, en la projetant sur les autres, on contamine les autres avec cette dilatation. Et donc, le résultat qu'on obtient est toujours médiocre dès qu'on a au moins une paire qui est mauvaise. Le troisième problème qu'on voyait en bas à droite, c'est un problème de verticalité. Si je mesure la distance entre deux points d'accès qui sont, par exemple, à 20 ou 30 mètres l'un de l'autre, il est commun que je puisse mesurer cette distance avec une précision d'environ 4 ou 5 mètres. Mais 4 ou 5 mètres, c'est plus que la distance verticale, souvent, entre un étage et le suivant. Ce qui fait qu'on ne sait jamais si on est en deux dimensions ou en trois dimensions. Donc, cette procédure manuelle où l'on observe les eigenvalues manuellement, nous ne renseigne pas. Donc, pour ces trois raisons-là, cette technique classique de résolution ne s'applique pas à FTM et sans doute, elle est aussi difficile dans tous les systèmes dans lesquels le nombre de participants est réduit, comme c'est le cas d'FTM. On parle de quelques dizaines de participants maximum, pas de milliers de capteurs. Elle est aussi sans doute commune dans tous ces scénarios où l'erreur n'est pas gaussienne parce que naturellement, la dilution de précision fait que les objets qui sont à l'extrémité du building sont souvent plus affectés que ceux qui sont au centre. Alors que dans un réseau de milliers de capteurs, les distances sont à peu près équivalentes et donc la contamination se fait de façon approximative par proximité et donc l'erreur en général gaussienne est souvent on dit centré sur zéro alors qu'ici non seulement elle n'est pas gaussienne mais quand elle l'est, mu n'est pas zéro. Donc il nous a fallu trouver une autre solution pour résoudre ce problème. Donc la solution que nous avons proposée utilise toujours EDM mais l'enveloppe dans deux étapes préalables. La première étape préalable que vous voyez ici c'est celle que j'appelle wall remover, c'est quelque chose qui enlève les murs. Et l'idée c'est de résoudre les trois problèmes qu'on avait listés sur l'image d'avant et en particulier ce problème de dilatation extrême de quelques paires. Et ce que cet algorithme fait c'est qu'il parcourt l'ensemble de la matrice et essaye de former les objets que vous voyez ici, c'est-à-dire des triangles dans lesquels on identifie un quatrième point d'accès qui serait inscrit quelque part dans ce triangle. Et chaque fois qu'un tel objet est trouvé, on essaye de vérifier que les propriétés mathématiques standards s'appliquent. C'est-à-dire que par exemple le point voyant au centre X4, si on mesure les angles tout autour des triangles qui sont formés, leur somme devrait donner 2pi, 360 degrés. Si on mesure les triangles, les valeurs de ces triangles, les dimensions devraient s'aligner les unes sur les autres. Mais lorsque l'on a une paire ou une dimension qui a une dilatation plus grande que celle que les autres, par exemple on veut X3 et X4 comme vous voyez à cet exemple-là, et que l'on mesure les différents triangles qui sont autour de cette paire, on s'aperçoit qu'il a des incompatibilités comme vous voyez en haut à droite où tantôt X4 apparaît à une position et tantôt à une autre. Donc lorsque l'algorithme effectue l'observation des différentes matrices possibles, sous-matrices possibles et identifie ce genre de scénario, il propose que sans doute cette paire X3 et X4 souffrent d'une dilatation plus grande que les autres. Et en répétant cette procédure de proche en proche, de sous-matrice en sous-matrice, on finit par observer des directions dans lesquelles cette dilatation semble se produire plus que dans d'autres. À ce moment-là, ce que fait l'algorithme, c'est qu'il propose qu'effectivement cette dimension-là est dilatée et il propose de la réduire un petit peu, par exemple, de la prendre 99% de sa valeur, donc de la réduire de 1%. Et puis le système reboucle et recommence et reproduit cette opération avec toutes les sous-matrices possibles autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que finalement ces distances s'équilibrent dans une proportion qui est acceptable, par exemple avec une erreur de 10% ou un pourcentage de pi pour les angles. À la fin de cette procédure, nous avons des dimensions qui étaient sans doute dilatées et qui ont été proposées à la contraction et on obtient une dilatation qui existe sans doute encore mais qui est sans doute plus uniforme entre les paires. À ce moment-là, ce que l'on se propose de faire, c'est de réaliser un graphe de ces propositions. Donc on réalise encore toutes les sous-matrices possibles que l'on peut former dans le système et chaque fois qu'on prend une sous-matrice de trois points ou plus, on prend un premier point qu'on place à l'origine, un deuxième point qu'on place sur les abscisses et on positionne en fonction des standards de calcul de position les autres points d'accès de cette sous-matrice. Et lorsque cette opération est faite, on prend un autre point de cette matrice comme référence qu'on bascule cette fois à zéro et on recommence l'opération et on reproduit la même opération à toutes les matrices et toutes les sous-matrices possibles dans le graphe. Et le résultat, c'est quelque chose que vous voyez un petit peu comme ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe deux types de structures. D'une part, ce qu'on voit ici, les structures dans lesquelles les différentes positions d'un point d'accès calculées de toutes les sous-matrices et de toutes les combinaisons possibles forment un cluster assez étroit. Et donc ça, ce sont des points d'accès assez souvent vers le milieu du bâtiment qui ont une bonne ligne de vue après la correction du wall remover, bien sûr, vers les autres points d'accès ou en tout cas une vision équilibrée. Ils sont par exemple dans une pièce ou ils sont au contraire dans un espace ouvert. Et puis on voit d'autres scénarios où les points d'accès en particulier à l'extrémité du building offrent une dilution grande, c'est-à-dire que d'une matrice ou d'une sous-matrice à l'autre, leur position n'est pas du tout compatible, on ne sait pas du tout où ils sont. Donc à ce stade-là, le processus enchaîne sur une logique EDM en partant des points qui ont un petit cluster, on utilise EDM à ce moment-là et on positionne ces points, donc une matrice de ces points et on les résout avec EDM et on décide à ce moment-là que ces points ont une position qui est fixée, elle est connue, elle est ancrée. Lorsque ceci est fait, on recommence à zéro et de proche en proche, on travaille des petits clusters vers les clusters de plus en plus grands et alors qu'on positionne de façon statique de plus en plus de points qu'on a résolus, on s'aperçoit que la dilution de précision se réduit simplement parce que le nombre de combinaisons possibles se réduit aussi et donc à la fin on finit aussi par trouver la position de ces points qui étaient difficiles au départ. Nous avons testé cette technique dans un certain nombre de bâtiments, 5 pour être précis, aux Etats-Unis. Nous avons choisi 5 parce qu'ils représentaient des structures typiques et différentes. Il y avait des espaces de bureaux, il y avait un espace de classe avec donc beaucoup de murs, beaucoup de points d'accès mais peu de communication entre ces points d'accès. Il y avait des espaces d'entrepôt et de fabrication, donc beaucoup de métal, beaucoup de reflets, etc. Il y avait des grands espaces de cafétéria, donc ce sont des espaces qui étaient vraiment typiques de type d'environnement qu'on peut retrouver et qui étaient différents les uns des autres. Et nous avons donc testé dans tous ces différents environnements et nous avons eu le plaisir de constater que notre méthode améliore la localisation des points d'accès comparée à la méthode EDM standard utilisée ex abrupto. En particulier, vous voyez à droite un exemple avec standard EDM, la position verte, c'est la position véritable des points d'accès, la position rouge, c'est ce qui a été calculé avec un trait qui relie les points d'accès à leur position calculée et vous voyez que l'erreur est souvent quelque part aux environs de 15 mètres, ce qui est inutilisable. Vous ne pouvez pas utiliser cette localisation dans un bâtiment avec une erreur de cette taille-là. Alors qu'avec la technique que nous proposons, on ne voit pas toujours les petits points, les petits ronds verts parce qu'ils sont derrière les petites étoiles rouges. La précision est de l'ordre du mètre. On arrive quelquefois à faire mieux jusqu'à 40 cm et au pire, un mètre et quelques. Donc à cette échelle-là, le système est utilisable, le système devient utilisable. Donc là, ils vont automatiquement se positionner les uns par rapport aux autres, acquérir une position géographique, GPS, et là, on peut commencer à étudier le deuxième aspect qui nous intéressait, c'est-à-dire l'aspect d'exposition de l'identité d'un utilisateur. Ça, c'est une question cruciale. Est-ce qu'un utilisateur peut utiliser FTM sans avoir son identité exposée ou l'identité de sa machine ? La question valait la peine d'être posée parce que FTM présente une structure particulière dans 8211. En effet, la station négocie avec le point d'accès un grand nombre de paramètres, nombre de burces, l'intervalle entre les burces, le nombre de trames dans les burces, l'intervalle entre les trames, un grand nombre parallèle qui nous donne un espace de possibilité gigantesque. Et ça, c'est très anormal dans 8211. Il y a des plages larges dans 8211, mais en général, elles sont utilisées de deux façons. Soit il y a une négociation effectivement entre le point d'accès et les clients, mais sur une plage petite. Et cette plage petite sert d'initiateur à un échange. Et si l'échange échoue, on double par exemple la valeur jusqu'à une plage maximale. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, on a une plage large dans laquelle effectivement on choisit une valeur, mais souvent on choisit une valeur au hasard. C'est donc le but, c'est d'augmenter l'entropie. Mais une plage large dans laquelle une négociation est faite entre le point d'accès et le client, c'est très rare. Et on se demandait donc si vraiment les implémentateurs d'FTM implémentaient tous ces choix-là et posaient des négociations à 10 puissance 16 avec le point d'accès, ça paraissait suspicieux. Donc nous nous sommes demandés s'ils n'étaient pas plutôt à chacun, à chaque fabricant de chipsets, implémenter deux ou trois valeurs qui pensaient être les bonnes valeurs et continuer de cette façon-là. Naturellement, ces informations-là n'étaient pas publiquement documentées puisque chacun faisait sa propre sauce. Donc nous avons voulu étudier cet aspect-là et donc nous avons pour ce faire collecté 2 138 stations qui représentent environ 11 différentes plateformes et systèmes d'écolation combinés, que nous avons réparties sur deux buildings à trois mois d'intervalle, à 60 positions différentes, etc. Et on a essayé d'écouter quels étaient les dialogues FTM entre ces machines et les points d'accès de façon à étudier ce qu'un observateur pourrait voir sans être ni dans le point d'accès ni dans le client de façon à voir s'il était possible d'identifier les machines. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il était très facile d'identifier les machines. Donc là, ce n'est pas très visible, mais vous avez en abscisse le nombre de points sur lesquels nous expérimentions et l'axe vertical et l'intervalle entre une trame émise par le client et la trame d'après. Donc, ce n'est pas très visible à l'œil nu, mais avec un outil qui compte la densité des points sur le graphe, c'est quelque chose qui apparaît de façon évident. Vous voyez dans la partie droite un G7 Qualcomm et ce G7 Qualcomm pour un certain nombre de trames estime que cette trame-là doit être envoyée à un intervalle extrêmement précis. On voit une zone de densité qui continue le long du graphe alors que cette zone de densité-là n'est pas visible du côté d'un tel parce qu'ils ne se sont pas dit qu'il fallait cet intervalle précisément. Par contre, les gens d'un tel se sont dit qu'entre une trame et sa répétition, il faut qu'il y ait au moins un certain temps. Donc, on voit très peu de répétition proche de zéro. Par contre, les gens de Qualcomm ne se sont pas posés de cette problématique-là. Donc, on voit plus de points proches de zéro, etc. Donc, en gros, en observant l'activité de chacun des clients, il est évident, l'identification des chipsets est évidente. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on peut identifier le chipset juste par le goût et les choix de ce concepteur. Naturellement, à ce point, il y avait une autre question qui se posait qui était est-ce qu'on peut aussi identifier deux stations qui auraient le même chipset, mais par exemple des programmes différents. La question est plus ambiguë parce qu'évidemment, d'un chipset à l'autre, vous voyez ici un pixel avec un autre chipset Intel au-dessus, il y a des manifestations évidentes qu'on a vu ça sur la page précédente. Mais entre deux chipsets identiques sur deux machines différentes, vous voyez un exemple en haut, certaines trames ont l'air d'être les mêmes, par exemple bleues, d'autres n'ont pas l'air d'être les mêmes, les vertes par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous avons décidé d'implémenter peut-être une machine qui pourrait essayer de deviner ou de trouver s'il y a une structure qui pourrait être visible là où à l'œil nu ce n'est pas toujours évident. Et malheureusement, là encore, nous avons pu observer qu'en alimentant une machine learning, c'est un petit réseau LSTM, donc Long Short Term Memory, qui a évalué toutes ces données que nous avons collectées et très rapidement, le système nous dit j'apprends, oui, et je peux reconnaître une machine assez facilement. Donc, vous voyez en rouge la courbe d'erreur qui s'effondre assez rapidement et la courbe de certitude où très rapidement, la machine nous dit à 92%, oui, je sais reconnaître une machine d'une autre. Et ça se fait assez rapidement, ici, une époque, à une époque, c'est quelques minutes, on voyait après quelques dizaines d'époques, le système nous dit j'ai une certitude sur l'identification des machines. Une autre façon d'exprimer ce résultat, c'est de construire ce qu'on appelle une matrice de confusion dans laquelle on dit à la machine, je te demande de reconnaître par exemple un pixel, combien de fois l'as-tu reconnu correctement ? Et vous voyez que sur 531 exemples, la machine identifie le pixel 529 fois et se trompe en 5 ou en 2 fois. Donc le pourcentage de reconnaissance est très 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 haut. Donc ça c'est un problème majeur évidemment et ce n'est pas un problème que l'E3E 8211 peut résoudre et c'est un problème naturellement qui dépend de la densité de compétition. Si vous avez 40 clients qui sont les mêmes, naturellement les chances de reconnaître un client sont moindres, mais dans un réseau normal qui a 40 clients sur un point d'accès, par exemple, combien d'entre eux font FTM en même temps ? Peut-être 15 ? Combien de ces 15 ont le même chipset ? Sans doute pas beaucoup. Donc le risque était trop haut pour être tolérable. Donc nous nous sommes retournés vers le groupe où ce type d'implémentation est examiné entre vendeurs, c'est le Wifi Alliance et nous avons proposé deux choses. Nous avons proposé d'une part que tous les vendeurs implémentent les mêmes valeurs. Pas la peine d'avoir des caractères particuliers pour chacun des chipsets d'une part et que d'autre part la délégation d'attache FTM se fasse aux chipsets alors qu'avant c'était le système d'exploitation qui décidait de quel paquet envoyer à quel moment et ça c'était fait pour des raisons encore une fois de respect de la vie privée. Les fabricants de systèmes d'exploitation ne voulaient pas que des applications tierces puissent avoir un accès direct à ces valeurs FTM à partir du driver donc qui contrôlait depuis le système d'exploitation. Donc nous avons proposé de modifier le système et de laisser le système d'exploitation avoir un crochet exclusif dans FTM mais de déléguer l'attache au chipset de façon à ne plus avoir la compétition d'autres activités dans le système d'exploitation qui pourraient fausser les timers de requêtes FTM. Malheureusement le groupe Wifi Alliance est un groupe de vendeurs dans lequel tous les participants sont soumis à ce qu'on appelle Trade Secrets donc les communications et les dialogues que nous avons eus ne peuvent pas être rendus publics mais il me suffit de vous dire qu'après naturellement tout le monde a pris cette menace très au sérieux les gens ont travaillé et il y a quelques mois nous avons eu l'opportunité de refaire des tests sur le même type d'attaque toujours avec Excel avec d'autres sites chipsets qui ont été mis à jour et qui ont eu le mot au driver et vous voyez ici que la matrice de fonction montre qu'on demande de connaître un Excel de temps en temps c'est correct mais il y a des fois où c'est complètement incorrect donc il est devenu vraiment difficile d'identifier une machine plutôt qu'une autre donc ça c'est une bonne nouvelle il nous restait donc un troisième volet qui était la possibilité d'attaquer la localisation elle-même si on ne peut pas attaquer l'empreinte si on ne peut pas obtenir l'empreinte d'une station est-ce qu'il est possible d'envoyer des fausses données au client et nous tous qui sommes dans cette salle ce qui nous intéressons à la localisation nous savons tous que depuis 15 ans les attaques GPS sont connues où la tentative existe d'essayer de se substituer à un satellite pour dévier une station naturellement dans le contexte FTM leur concepteur n'avait pas la liberté assez grande pour faire des modifications lourdes donc la question c'est peut-être de savoir s'ils avaient pu créer des systèmes de protection contre ce type d'attaques GPS en particulier est-ce qu'il est possible pour un attaquant d'introduire un point d'accès supplémentaire soit en se substituant un point d'accès existant avec du max spoofing ou simplement en ajoutant un point d'accès en disant je fais FTM si vous voulez des existants je vous les donnerai et d'envoyer à la station des fausses valeurs T1, T4 ou des fausses valeurs LCI Location Configuration Information donc une fausse valeur GPS pour le point d'accès forcer la station à l'utiliser calculer sa position avec ses fausses données en combinaison avec les données valables des vrais points d'accès si je puis dire et donc du coup finalement d'avoir un résultat qui serait faux donc poussant l'utilisateur en dehors de sa trajectoire théorique que vous voyez ici en rouge vers une trajectoire manipulée que vous voyez en bleu naturellement là nous sommes un petit peu au-delà de FTM tout seul puisqu'il s'agit plus simplement de mesurer la distance à un point d'accès mais il s'agit aussi de calculer la localisation à partir de cette distance et donc à l'époque nous avons écrit cette recherche c'était au début de cette année les vendeurs de solutions clients implémentaient trois types d'algorithmes pour calculer cette location ce que vous voyez à droite c'est ce qu'on appelle l'intersection de trois sphères où l'idée c'est qu'on mesure la distance à trois points d'accès donc ça fait en trois dimensions trois sphères dont l'intersection produit deux points typiquement en un au-dessus de l'autre on résout la verticalité et on a la position du client c'est une technique qui était favorisée parce qu'elle est très légère on n'a besoin que de trois points d'accès donc on peut avoir cette solution à peu près partout où il y a seulement trois points d'accès disponibles et en termes de calcul c'est quelque chose qui est très léger donc ça ne consomme pas beaucoup d'espace batterie etc. une autre solution un peu plus avancée consiste à utiliser plus de points d'accès typiquement entre 4 et 6 et donc à ce moment-là ce qu'il faut faire c'est construire une matrice dont on minimise l'erreur et on calcule la position à partir de la minimisation de l'erreur de cette structure comme vous voyez au milieu une troisième technique qui était utilisée curieusement en isolation c'est un filtre par exemple un filtre Kalman un filtre alpha-bêta dans lequel essentiellement on mesure une position et puis l'algorithme anticipe, calcule quelle est la position suivante la plus probable et on mesure la position d'après et en fonction de la proximité entre la position calculée et la position mesurée on donne un poids plus ou moins grand à l'un ou à l'autre si la position mesurée est assez proche de la position calculée la position mesurée a un poids lourd si la position mesurée est très loin de la position calculée son poids est réduit et on privilégie plus l'input de la valeur calculée et donc ceci permet d'éviter les outliers c'est une technique qui est connue depuis la conquête spatiale dans les années 60 donc c'est une technique qui était communément utilisée curieusement juste par elle-même malheureusement nous avons observé que quelle que soit la technique utilisée il était possible non seulement d'injecter des fausses valeurs à la station que la station naïvement tendait à utiliser ces valeurs quelles qu'elles soient dans certains cas nous avons essayé par exemple de dire une station qui était à Sydney qu'il y avait un point d'accès à Londres qui lui envoyait une dimension et la station se disait il n'y a pas de problème donc vous êtes à 10 000 km je vais me basculer au milieu de l'océan c'est là où je suis donc il y avait ces types d'implémentations là d'autres implémentations étaient un peu plus fines en particulier celles qui utilisaient le canal Twitter qui donc n'acceptaient que des valeurs qui étaient assez proches de la logique mais il suffisait d'intégrer des valeurs progressivement fausses pour simplement tromper l'algorithme et le pousser à conclure que les positions calculées étaient compatibles avec les positions obtenues et donc quelle que soit encore une fois la technique de logicalisation utilisée nous avons mesuré qu'il était possible non seulement de dévier une station de sa trajectoire attendue mais aussi ce qui est pire de conduire la station à une destination du choix de l'attaquant donc il est possible de la conduire où on veut simplement en injectant les bonnes valeurs donc ça naturellement c'est encore une fois un problème majeur pas simplement juste pour le voyageur pressé dans un aéroport qui utilise FTM pour trouver sa porte et qui sous l'influence d'un attaquant maligneux se retrouve à la mauvaise porte d'embarquement mais aussi parce qu'il est de plus en plus commun de voir à l'intérieur des robots qui utilisent de l'intérieur des objets qui utilisent la robotique pour faire un certain nombre d'actions par exemple il est de plus en plus commun en Asie d'avoir des robots de surveillants qui parcourent les couloirs de centres commerciaux ou d'autres lieux publics et qui vérifient avec un système de machine learning sur le robot que ce qui se passe dans l'environnement est normal qu'il n'y ait pas d'attaque qu'il n'y ait pas de vol qu'il n'y ait pas d'alarme etc. Naturellement vous imaginez que ces systèmes aujourd'hui ont des systèmes de localisation et de navigation propriétaires mais tous ces fabricants regardent avec envie les technologies basées sur wifi en se disant qu'il serait bien plus léger et bien plus efficace de pouvoir s'appuyer sur le réseau wifi local plutôt que de créer un overlay complet. Donc naturellement s'il est possible de tromper ces robots et de les envoyer quelque part on peut les empêcher d'être à certains endroits par exemple ce qui peut avoir des risques majeurs. Il y a aussi d'autres robots que vous voyez par exemple ici en Asie qui sont des robots sanitaires vous envoyez ici au milieu c'est assez commun dans le Moyen-Orient où il est commun d'avoir des robots dans les hôtels par exemple qui vont automatiquement livrer dans les chambres votre plateau repas que vous avez commandé ou qui portent les courses des acheteurs des gens qui font des courses dans les supermarchés ou les centres commerciaux dans tous ces cas-là vous imaginez que si on peut dévier le robot et l'emmener à des envois différents et bien ça cause des vols il y a tout un tas de problèmes économiques qui se posent. Donc ce problème-là a été majeur. Pour le résoudre nous avons proposé deux techniques. Une technique qui n'est pas dans cette thèse parce qu'elle est une technique qui demande une refonte profonde de l'FTM que nous sommes en train de négocier avec le groupe 802.11 mais qui est un travail qui prendra encore à peu près deux ans parce qu'elle nécessite changer le design d'FTM simplement pour éviter que ces connexions non autorisées ou non authentifiées puissent avoir lieu. Donc ce n'est pas dans ma thèse mais par contre nous avons voulu aussi proposer une solution à court terme qui puisse être imprimantée maintenant qui fait donc partie de cette recherche et qui se base sur l'idée d'une sorte de crowdsourcing avec l'idée suivante. Imaginez que un point d'accès par exemple ici dans cette salle je fasse un échange avec ce point d'accès avec FTM. Eh bien ce que nous proposons c'est que d'abord une liaison sécurisée soit créée entre le client et le point d'accès. Ça ce n'est pas nouveau il y a deux protocoles sur lesquels je reviendrai dans la page suivante qui permettent de faire ça. La liaison est sécurisée mais elle n'est pas authentifiée puisque le point d'accès on ne sait pas s'il est valide ou pas il y a juste un échange de clés initialement qui est fait. Puis dans le cadre de cette liaison sécurisée ce que nous proposons cette fois c'est de forcer un échange de clés entre le client et ce point d'accès ce premier point d'accès avec à charge à ce point d'accès de passer cette clé au point d'accès d'après. Puis le client se connecte au point d'accès d'après et lui demande de montrer qu'il a bien eu la clé à travers cette deuxième connexion sécurisée qui est faite par le point d'accès. Si les deux points d'accès font partie de la même infrastructure comme ce serait le cas ici ils sont sans doute connectés au même système câblé souvent il y a un contrôleur derrière et donc ils ont la possibilité d'établir une liaison de confiance et une liaison sécurisée entre eux au travers de laquelle ils peuvent se passer cette clé. Si je suis un attaquant avec mon laptop et que j'essaye d'émuler un point d'accès ou d'en ajouter un je n'ai pas la possibilité de créer cette liaison de confiance avec les points d'accès du réseau et donc d'obtenir cette clé. Donc en faisant ce type d'échange la station commence à créer des groupes de points d'accès qui se font confiance les uns aux autres et qui peuvent se passer cette clé et d'autres points d'accès qui forment d'autres groupes peut-être ou qui n'ont pas de groupe du tout. Et naturellement à la fin l'idée c'est que seulement les groupes de points d'accès les plus larges qui se font confiance les uns les autres sont utilisés comme source pour la localisation du système. Pour mettre en place cette procédure nous avons modifié deux protocoles. Un protocole qui s'appelle OWE Opportunistic Wireless Encryption qui a été défini à l'IETF par la RFC 90 nous avons créé une variation qui permet cet échange de clés d'un point d'accès à un autre qui est en cours de négociation à l'ETF ce qui prend quelques années. Nous avons aussi créé un autre protocole qui se base sur un protocole existant qui s'appelle PASN qui est encore une fois simplement un protocole comme OWE qui permet de créer une liaison sécurisée non authentifiée entre un client et un point d'accès et donc nous l'avons augmenté encore pour lui permettre de procéder à cet échange de clés d'une part à l'intérieur du tunnel et de passer cette clé d'un point d'accès à un autre. Ce protocole a été présenté au groupe 8211 dans un groupe qui s'appelle 8211BI qui s'intéresse à la privacy et donc il a été accepté et validé il faudra sans doute encore 8 à 10 mois avant que le texte soit publié mis à disposition de WIFAR et implémenté mais en tout cas d'ici quelques mois d'ici l'été prochain sans doute cette solution sera disponible. Nous l'avions testé naturellement cette solution dans un grand centre commercial qui avait l'avantage d'être vide avec tout le monde et qui avait aussi l'avantage d'avoir plusieurs grands magasins donc des groupes qui sont cohérents intérieurement mais qui ne communiquent pas avec les uns les autres de points d'accès et nous avons pu constater que l'attaque échoue dans 100% des cas lorsque l'attaque est faite sur un laptop ou un système autonome avec un point d'accès même lorsqu'il y a plusieurs points d'accès émulés sur un seul système l'attaque échoue elle ne commence à marcher en fait finalement que lorsque l'attaquant déploie un nombre de points d'accès qui est à peu près équivalent en taille au nombre de points d'accès du système véritable et que ce nombre de points d'accès est pirate communique les uns avec les autres pour échanger ce système de clés donc l'attaque est encore possible naturellement dans ce contexte il est vraisemblable que les autorités locales la sécurité va se demander pourquoi il y a des câbles qui traînent partout envers des coups de barre et donc l'attaque est quand même un petit peu plus difficile donc voilà où nous en sommes à ce point FTM a pu être implémenté peut être implémenté par tout le monde le système de figure printing unique des stations est plus difficile à acheter aujourd'hui l'attaque de type GPS semble plus difficile à réaliser aussi dans cette thèse il y a d'autres contributions que j'appellerais mineures qui sont je dirais moins importantes qui n'ont pas donné lieu à de nombreuses publications en particulier je parlais de cet avantage de chacun des côtés de chacun des parties qui sont impliquées dans l'action de localisation nous avons proposé dans le groupe 802.11 ce que nous voyons ici Location Measurement Report Feedback qui permet à la station de donner sa localisation au point d'accès de façon à créer une raison pour le point d'accès d'implémenter FTM dans les milieux publics donc il y a quelques autres choses qui ont été faites dans cet ordre là pour ces éléments nous avons eu la chance de recevoir une validation industrielle comme on dit puisque la société qui m'emploie Cisco a décidé d'implémenter ce système d'auto-localisation des points d'accès dans leur réseau ce qui est une bonne nouvelle parce que Cisco a à peu près 50% du marché mondial du Wi-Fi d'entreprise une façon qu'ils ont de dire ça c'est que si vous allez dans n'importe quel pays n'importe quelle ville n'importe quelle rue un building sur deux d'entreprise et Cisco donc ça donne une empreinte raisonnable une empreinte raisonnable qui en plus est utilisable à d'autres fins par exemple il y a un groupe qui est sorti qui s'appelle AIC dans lequel de nouvelles bandes de fréquences ont été mises à disposition des opérateurs à charge pour chacun des points d'accès de vérifier que l'utilisation d'une fréquence n'est pas incompatible avec un autre utilisateur et pour ce faire le point d'accès doit envoyer sa position à chaque démarrage à un centre qui s'appelle EIC Automatic Frequency Coordinator Cette proposition a été faite pour FTM mais elle est aussi étendue dans ces autres cas et d'autres vendeurs comme HP et Juniper ont décidé de l'implémenter aussi Voilà où reste cette présentation Il reste beaucoup de choses à faire en particulier FTM a plein d'autres éléments que je voudrais étudier par exemple un mode passif qui ressemble beaucoup au mode ultra-right-band dans lequel on fait Time Difference of Arrival mais donc ceci est une autre page de l'histoire Je vous laisse avec les contributions qui ont été publiées à l'occasion de cette thèse qui ont été toutes présentées dans des organismes pairs internationaux soit l'I3E soit des conférences qui ont été revues et je me propose de répondre à vos questions Merci Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation On va passer à la deuxième partie qui est la partie d'échange avec les questions et avant de passer à cette partie je vais en profiter d'abord pour introduire le jury Donc on a deux personnes qui sont rapporteurs sur votre thèse On a M. Jantian Jacques-Larry qui nous vient de l'ENSEIT de l'INP Toulouse La deuxième personne qui est rapportrice pour la thèse c'est Nathalie Miton qui est de l'INREA Centre de recherche de Lille Ensuite connectée en visio On a Isabelle Guérin-Lassie qui est professeure à l'université Claude Bernard-Lyon 1 Voilà Enchantée Et puis ensuite nous avons encore présent dans la salle Franck Rousseau Je n'ai pas eu le temps de noter de ton affiliation Bonneuve INP Bonneuve INP Et puis après moi-même donc l'université Gustave Eiffel Et ensuite on a les encadrants dont Yann co-directeur de thèse avec Nicolas qui est connecté aujourd'hui en visio Voilà Donc on va passer aux questions et puis on va suivre la règle du plus distant et du rapporteur Donc on commence avec des questions de M. Jacques-Larry Merci Madame la Présidente Je vais te poser les questions en anglais je pense Perfect Ça ne te gêne pas Ça ne te gêne pas si ça ne te gêne personne d'autre Ça m'arrange Ok, so I'm going to start first with a thesis which I really appreciate as I read with my report It's extremely well done What I appreciate a lot is the amount of your enthusiasm about the subject Thank you The maturity and let's see the capacity the global future is something that you you rarely see in a PSD maybe you see in an SDR and I guess it's explained by the amount of time you spend working on this and think about problems so it's an extremely it was a very interesting experience for me to do this I actually learned things Thank you and I was very impressed by the quality of the world in general I don't know how you deal this in two years Thanks to them Maybe you don't sleep It's a secret I don't know how you wrote the thesis I don't know how you took you It's very thorough and you have a nice detail which is extremely interesting the first three chapters probably if I had a PhD student now starting work on localization I'll start them with the first three chapters of your thesis I'll say well this is you start here you read these three chapters and then you know we get the work because it's let's say the foundation for anyone working to work on localization and it's good to see that someone also that worked in the industry for so long still maintained let's say the love for school somehow for the scholarly material you see there's a struggle there on the matrices and equations and they only spend a few years in the US you weren't influenced by the American engineers who hates math and things as long as you know how the program it's fine now in terms let's say more and more more fundamentally and technically probably the things I let's say I found the most interesting kind of that an impact on me was chapter 4 where it kind of destroyed the whole FTN thing and in the end probably the single finest line of the thesis you say well this analysis by no means intended to be a critique of FTN and I was thinking well who wouldn't be around if you're actually doing the critique sorry this is a polite words so because and in some ways even by the end of this I didn't recover yet from the chapter because essentially what you're saying is that there's no business model for FTN and GPS works because we're kind of freeloading on the US military and who's going to pay the bill for the indoor and so that's one of my all of my philosophy questions for you I'd like to get started is there a future for it yeah well thank you thank you thank you very much for your 10 words by the way so I must confess that working in a company that sells networking equipment and being in the wireless side of it I've so many times been in contact with customers trying to promote FTN and say Mr. Walmart for example you should deploy FTN and I was kind of bragging at the beginning of the presentation saying the value of these blue dots when you look for a pack of beer is measurable but I would say miserable is a better choice of word because when we speak with Walmart they say wait a minute we have two things here we have the front of the house which is that person looking for beer that's fine we also have the back of the house all the crew working in this environment needing to do things and we need to know where they are because if you go to buy the promotion on Christmas tree it's typically not a Walmart employee selling that things it's a contractor so if you look for a tree and say I don't see the guy where and you ask somebody and you say oh yeah let me find this person for you so they tell us we need to locate those employees can FTM do that and so many times I had to say no it was designed with a privacy in mind which means that you can attack people you can know where they are if you attack them but if you're legit you cannot know and of course say well okay thank you I'm not going to pay 50 million dollars to build an overlay on your system to do what your system should be so so many times I had to say no that was a strong motivation for me to go the I and and say we need to find a solution where FTM becomes usable because I understand the constraints but if you don't make it usable its future is doomed and it's too bad Wi-Fi is everywhere so philosophically now I feel better but I don't feel well yet and that's because FTM being not encrypted it will remain a weak protocol where it's always possible to look at the exchanges do some triangulation and if the station is not compatible with the higher security modes you'll know where they are so that is bad news however 802.11 AZ was designed as an improvement to FTM so that it could encompass Wi-Fi 6 so it was taken as a sort of technical work to expand to these new protocols we and other people jumped in that group to try to say we need to 802.11 AZ has the protections has this mechanism where you can send back the location to the infrastructure so it becomes a workable system the thing is that FTM gave a bad name to the technology where 11 AZ gives a better name but we started with the bad side so it's going to take some efforts to convince the industry that this new version is secure is usable etc so I'm optimistic in that there is a solution where I'm a bit cautious is that I don't know if people will be burnt already by FTM and they won't want to touch it or if they will accept to look at this new protocol and use version of the same name and say yes we hope it's going to be useful so I have hopes but I not certain yet so for you the problem should be about asset tracking because I have been an academic part of the localization and you probably have seen the literature pretty much everyone is working on the blue dot for the last 15 years I don't think there's any lab in the world that hasn't worked on this problem from the rest everyone is working on the blue dot are we we are working on the wrong problem for the last years there are two problems there is blue dot and the asset tracking and to me the primary problem is how we switch from one mode to the other I'm at an organization called FIRA which is the Wi-Fi alliance equivalent for all wide band and I'm sharing the localization route and what we're trying to do there is let's not have the problem so any location solution should solve both problems and the primary problem is to say how do you control how this location of that personal device gets sent back how do you know it's an asset and not my personal fault to me that's the most difficult part having this control without bothering the user to ask every two seconds are you still okay send your location that to me is the difficulty marrying this suicide but of course you know the blue if you don't have a good location to start with then you know you're wasting your time anyway something that probably integrate in academia to I suppose to start working on the range I hope we'll solve it yes and speaking of ranging let's say more technical it seems in your thesis and your presentation that for you the range is almost sold and first thing I'd like to start from the fundamentals as you said it ranging first obviously the placement of access point is crucial but if you don't have the ranging and you spend almost they say two three pages on it and then you show some results which are excellent which probably will be the first one if you just it it's not sufficient to prove the ranging works so multipart is a major issue and the solution you're saying is that all I have to do is to get these four chains well first of all how do you do it because we couldn't do it I mean I have access to this multiple signals all we had is one signal and how do you work with it first of all how do you actually do it how did you implement this thing did you access to firmware or code which the rest of us don't and it is insufficient to solve the ranging in the multipart so yeah thank you first in the background the reason why I'm not expanding a lot on these topics because I didn't feel I found anything that was new you know I will solve the problem but I thought other people found new ways and I just applied science I'm in a group that works with device ecosystem which in our world being the guys on the ceiling on the access phone is everybody on the ground vendors like Apple Microsoft and the others and on the FTM project right from the beginning I worked with Intel labs who was interested on the client side to implement the same thing and funny enough they had no idea about how to collect the signal they were using the first antenna they had the classical issue that you mentioned in this paper when they discovered music on the access point side in the 19 2010s we implemented a system that we call hyperlocation where we have a ring around the access point where we use angle of arrival to try to determine positions so we've been using music for a long time so we have the source code the ability to collect the CSI from all four antennas complete the at the microcode level but what I'm not saying is that we spent about a year and a half working on one side with intel who didn't have any notion of that they were saying just put alpha beta filter you're good and of course you're not good and then working with the chipset vendor in that case on the AP I was working on this Broadcom to try to get those numbers and as you know it's complicated because the antenna is where the timestamp should be stamped but it doesn't stamp anything it's a piece of metal so the calibration to know which circuit is being used is a very delicate calibration problem and again it took us about a year and a half to finally solve it but in the end I thought what did I do I just measured a piece of metal to a sink where the stamp is being put that's not something I would publish as a paper and especially it's in the code which is specific to one platform I don't know if I can generalize this problem to any other platform other access points so in the end we did solve the problem it was a hard problem to solve but it was not innovative to say oh yeah it's general solution to a problem specific to a platform that I didn't think it was publishable so is it finally a solution that can be generalized or no so I think the principle yes can be generalized but it has to rely of course on the CSI and also in the microcodes Broadcom had to implement some hooks which allows us to individually calibrate each of the chains and training sequence at the beginning has not the same structure as if you use 11AX so the major issue we face speaking of multipath is that typically in India it's going to be a 2 or 3 minute answer so if you sound too long just chop me off the standard says that we should be recognizing a signal as it provides within 3.21 microseconds plus the 8 in delta but very often with multipath we receive a signal that triggers the signal detection the signal rise is triggered but it's noise and then at that point we have the preamble coming and there is no in the standard any method for the system to say yes I'm detecting a preamble but it's lasting a bit longer than it should all the system says yes I correctly identify these first four symbols therefore I'm within this time and therefore I can line my so what we had Broadcom do is to say we want to if you have the 3.2 microsecond or if you want more so with that information then suddenly calibration becomes possible so you can generalize it but that means there needs to be a specific code that says I'm not trying to do it 802 11 here I'm trying to detect energy and the duration of the energy burst which is a different problem so it's generalizable I think but that means there needs to be driver work which is really deep into the micro code it kind of remains as a question mark I guess well it's a bit reassuring because I thought my peers should have chapter here which is summarized in a paragraph but I guess there's two years of thought behind okay yeah it's actually hidden in two lines I said wow it was long already my taste was too long already so I very well how the sampling fundamentally makes it that you have certain mega bandwidth and there's nothing you cannot do better than certain length and for 80 megahertz it's around 1.4 meters and then a bit later calibration you say and then I get to around 50 centimeters how did you solve this yeah it's amazing because in the Wi-Fi lines they have about 28 centimeters now at 80 megahertz so in general what we've done and again it's not in the thesis because it's again a proprietary source what happens that so and for those who haven't read that thing what happens is that your sampling rate of your channel determines the speed at which you can know if a signal arrives so you measure at time t then you measure at time t1 and then certainly at time t1 you measure a signal so you know it arrives between t and t1 but you don't know when and as that speed depends on the channel width because it's a refresh cycle essentially then the larger the channel the faster you're going to be refreshing and therefore the shorter the interval between t and t1 but you'll still have that margin of error which could be a certain number of speed of light a certain number of meters what we found is that typically when we observe the channel states we can determine if the state is idle or not at the scale of the measurements and then as we measure one value after the other we don't take the mean in that time we say if we take many of those at some point some of them will be at t0 right after t0 some of them will be right before t1 many will be in the middle so as we keep collecting samples we need to find a way to converge with different times of opportunities which are not based on the tempo of a reading tempo but we have to interrupt the tempo so that the windows are moving up and down in time so to speak and that maximizes our chance to get a minimum that will be right after t0 and as we do that enough times we end up having a couple of those close to t0 and we take those minimal values and that's how we shrink it down but that means that when we do the connection to the access point the negotiation of the parameters the AP should be able to override the client's parameters to say based on my reading of the channel state we should not do that interval I want to spread it further so that we have more chances to get that moving so it's a bit of a sauce and on the access point so we have the algorithm that says interrupt and try again interrupt and try again to try to move this so it's possible we are very proud in the Wi-Fi lines to say here we get 28 centimeters so we'll say okay if we deploy that in the wild can you at the scale of say 50 clients do that same mechanics for all of them that is not certain so I guess you know the system will saturate based on the number of clients competing for the same airspace to that measurement so it's possible but it's not like yeah so in fact actually that was one of my questions too is that you have this awesome testbed I've never seen such a testbed on such scale and quality and it's almost like wow I could have done three pieces on this thing and and for example why did I mean it would have been nice to evaluate ranging on this kind of testbed especially to see the impact because the mobility objects at the ceiling levels you don't see them so much but when you use around especially for the ranging I mean really I mean you could have really let's say lifted any doubts as to ranging really works because it's still I mean after all this discussion we're not sure are we yes very true in fact I spent a lot of time doing that in particular one of my goals in this work with Intel was to be able to publish a recommender system to say this is how you should position your access points if you want FTM to work and this is important because in our solution you know Cisco solution localization typically is done by creating a convex hull where they put access points in sort of passive mode at the edge of the surface area where they want to locate so that they can have three alteration and one of my goals was to say do I keep the IPs at the same spot if I want to do FTM so I spent a lot of time in fact doing that and what I found is that it's a very bad idea because anything which is close say to a wall the echo you get is much louder than the direct line of sight and then you dilute the precision so we spent quite some time building recommender to put the access from there so that work was done but again there was way too much to put in that thesis and I was going to say yeah it's something I'll keep for your next next phase I'm not sure I agree when you said that the ranging part was not innovative enough I'm sure you could have written something very nice could be very useful for academia too well thank you I'll do that then I think you can publish in a very very good place and not just for the publication these are things that are not necessarily well known in academia which should be very useful to make actual a real impact okay great then I'll do that the material is there tons of it now the placement thing so you're motivated by using this example right let's say qualitative example you put a wall and you see how you're going to have dialingers and what's missing there is to actually quantify how big of a problem is it is it finally the wall or is it the multipart that creates its dilution factors yeah 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 I assume the issue right I should have clarified that most of the time you know the wall itself doesn't slow down you know that's a urban legend everybody has you know outside of the world where we are so let's go through a wall it slows down because it's concrete and I think I read somewhere and I would say yeah but you know to lose one meter you know in your computation you need like a concrete wall about yeah big you know people don't have that right so yeah I mentioned that somewhere but you're right sort of canyon and your primary signal you know despite new music says well that's where you get the main components the straight line of size is hidden so the obstacle itself is not a problem it's really reflections what you call wall removers a bit of a misnomer algorithm yeah it removes the walls not as an obstacle but a source of reflection oh yes okay yeah what we're going to and here okay so I think I'm going to monopolize you on the privacy part I am okay one last question so in the privacy so you kind of preempted me my question because it's a secret right you're not allowed to talk about it but finally which part was it that solved the problem was it the signature or was it the operating system part was it to me yes I mean I can speak about generalities right you know having implementing the general same timers to me I thought was the easiest one in my mind before I got there because I thought what does it make if you use a burst of 8 instead of a burst of 12 what's the big deal because both are going to work anyway and I thought the hard time is going to be convince the operating system guys to release that hook so that we have this openness but what I found myself is that the second I showed the first graph with the blue dots immediately everybody stood up and said yeah but the reason we do this and we have to do this is because it's the most genius thing in the world you must do that and we had to deal with the ego problem for like six months so once that was settled down we could sit down and say okay do we put the same numbers now can we move on and we made progress but to my surprise that was the hardest part but to me this is the easy way because we just put simple timers and anyway we also said that the AP should always override if the station proposes something different to me the more difficult place was to create the hooks between the operating system so that it would just order from me that was challenging because they basically open the risk that third party apps can get the information bypass the operating system kernel by the user space but that didn't seem to meet too much resistance and it seems to be something they could implement including I'm pointing to my phone because Android is an open operating system so anybody can see the source and yet it didn't seem to have a big issue making it happen so strangely thank you thank you very much thank you very much mr jack larry so the next person to ask questions will be nathalie mippon i continue so i'm sorry on way j'ai très impressionnée par ensemble en fait les choses j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation très plus très clair merci pour tout ça mon muscrit aussi qui avait l'accent sur des choses très importantes pour donc donc moi j'ai quelques questions ça va être un peu plus haut niveau du coup ou parfois au contraire très précis pour mieux comprendre je vais essayer de prendre alors chronologique un peu de la présentation j'ai beaucoup aimé la façon dont tu introduis aussi FTM en redonnant le contexte, l'historique puis tu as dit quelque chose comme de toute façon ils n'avaient pas le choix ils étaient obligés de faire ça tu l'as très bien expliqué et aussi j'ai mieux compris c'était avant tout pour ne pas avoir à créer ce groupe les 3e et j'imagine bien les bonheurs que ça peut être et à ton avis s'ils n'avaient pas eu cette obligation de créer ce groupe parce qu'est-ce qu'ils auraient fait différent en tout cas qu'est-ce qu'ils n'auraient pas repris ce qui m'ennuie c'est que un des acteurs principaux de FTM un des acteurs principaux est un gars qui travaille dans mon équipe il n'est pas là il n'est pas là et personne ne lui montrera jamais cette vidéo et il ne parle pas français c'est Brian Hart et après avoir étudié FTM et avoir eu les abeilles pendant des semaines en disant mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête c'était complètement idiot ce design et avoir finalement compris qu'ils n'avaient pas fait design parce qu'ils n'avaient pas eu le choix je suis allé voir Brian et je lui ai dit j'essaye de mieux comprendre comment c'est arrivé explique-moi et donc il m'a expliqué l'intention et la tristesse que j'ai eue et l'alarme que j'ai encore à l'oeil c'est que je pense que s'ils avaient eu un groupe entier ils auraient fait la même chose parce qu'ils n'avaient aucune notion d'une part de localisation à l'intérieur ils ne connaissaient pas l'art ils connaissaient très bien les problèmes de radio mais ils ne connaissaient pas l'état de l'art de la localisation et d'autre part ce sont des ingénieurs qui n'avaient aucune exposition au business donc ils n'avaient pas du tout cette idée de se dire si vous demandez à un point d'accès d'implémenter un nouveau protocole qui va faire plein de choses qui ne servent à rien au gars qui a le point d'accès pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? ils n'avaient pas du tout parce que c'est utile mais enfin tu es un grand garçon maintenant tu sais que ça ne marche pas comme ça et donc malheureusement je pense qu'ils n'auraient rien fait de différent le seul espoir que j'ai c'est que dans la procédure 811 lorsqu'on crée un nouveau groupe on commence d'abord par un topic interest group donc c'est des gens qui sont intéressés par un sujet et qui discutent ouvertement de ce sujet lorsque le sujet commence à cristalliser en disant qu'il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose on crée un study group ça c'est la deuxième étape et ce study group en général conclut au bout d'un an en disant il faudrait créer un groupe qui travaille là-dessus donc là en fin de ce qu'on est là on a enfin la dernière des droits de 6 ans avant qu'on ait un protocole donc on est presque arrivé mon espoir c'est que si ça avait eu lieu il y aurait peut-être eu des gens d'abord qui travaillent sur la privacy qui seraient arrivés qui disaient wow attendez si vous envoyez A à B et que c'est transparent le gars qui essaie il va avoir les deux il va avoir l'information donc il peut calculer c'est de la triangulation c'est simple ensuite il faut absolument qu'il y ait ces contraintes qu'on explorait au début donc peut-être qu'il y aurait eu des tiers qui auraient pu intervenir et garder un petit peu le chemin malheureusement tout seul il ne l'aurait pas fait c'est pour ça que je mentionnais le travail que je fais à FIRA parce que étant arrivé le FIRA commence vous savez que il y a tous les Apple maintenant ont une petite puce sur le travail d'un intérieur les Samsung aussi les Véno etc maintenant il y a à peu près un milliard de 100 millions de puces dans les téléphones sur cette planète et donc naturellement les gens comme Cisco se disent est-ce qu'il serait intéressant d'intégrer une puce sur les points d'accès ou en complément c'est une question désolé et donc naturellement la question se pose et moi je suis très intéressé par la fusion de ces technologies entre parenthèses mais en l'occurrence donc lorsque FIRA s'est créé en 2019 en disant il est urgent qu'on commence à créer des protocoles de localisation Cisco donc s'est intéressé et moi je suis j'ai été nommé pour la représentation Cisco au bord et en tant que chair de localisation et donc tout de suite j'ai essayé de recruter des gens qui sont venus à FIRA parce qu'ils avaient cette perspective soit ce sont des industriels soit ce sont des gens qui font du paiement par carte donc des gens qui sont dans l'industrie et qui ont pu bien dire c'est très mignon ce que vous faites mais vous ne comprenez pas du tout le problème dans lequel nous opérons et donc ils ont pu créer ces contraintes qui aujourd'hui existent dans leur texte leur texte cadre et qui permet qu'on va sans doute et créer des solutions qui bénéficient à tout le monde qui sont protégés enfin qui a tous ces critères dont on discutait donc peut-être qu'FTM aurait eu ça avant je ne suis pas sûr en tout cas on ne fera pas les marques je reviendrai après sur cette histoire d'autres technos parce que ça aussi ça m'intéresse beaucoup mais avant des points peut-être un peu plus de curiosité sur les travaux donc d'abord au slide 11 tu expliques ton rôle et puis tu dis on tente on réduit la distance qui nous semble dilatée ça, ça peut diverger tu te présentes après quand tu as un slide 13 où tu as ton groupe de bad et ton groupe de good c'est une situation où ça a divergé justement oui en fait c'est un très bon point ça a divergé effectivement et c'est pour ça en fait que dans cette étape là je ne me contente pas de dire tiens delta 1 c'est sans doute mal placé et son x4, x3 est mal placé à ce moment là parce que je me suis rendu compte que si je fais ça à l'échelle de chacune des sous-matrices ça diverge très rapidement et ça diverge souvent c'est pour ça qu'on s'est dit la seule solution pour limiter cette erreur c'est de continuer sur l'ensemble du graphe et enfin lorsqu'on a fini l'ensemble du graphe on essaye de mesurer tous les angles qui sont inférieurs à pi sur 2 au pi sur 4 etc et on dit là une sorte de direction qui a l'air 2 et c'est à cette direction globale qu'on affecte une distance qu'on réduit un petit peu et on recommence et ça ça limite le risque de divergence mais il arrive quand même et c'est pour ça effectivement qu'on dit bon là il faut faire une deuxième étape et lorsqu'on a fait cette deuxième étape ce n'est que là qu'on fait EDM et encore on le fait partiellement parce qu'effectivement ça continue à arriver ça nécessite une connaissance complète du graphe ? ça nécessite non ça nécessite une position oui enfin on sait il faut savoir combien il y a de points d'accès et donc et savoir quel cluster correspond à quel point d'accès effectivement par contre ce qu'on ne sait pas forcément c'est l'ensemble du graphe et d'ailleurs je vais présenter ces travaux ici à une conférence et quelqu'un m'avait dit mais tu as sans doute des scénarios dans lesquels ton point X4 est vraiment entre ces points d'accès là sur le terrain mais dans les mesures avec bruit que tu as le point d'accès est en dehors et effectivement je dis ben oui c'est un premier endroit où on échoue parce qu'on n'est pas capable de former ce triangle là puisqu'on ne le connait pas encore mais par contre si on fait plusieurs boucles on finit par avoir des nouvelles formes qui se créent donc ça ça arrive et d'autre part ce qu'on n'arrive pas à résoudre ce sont des paires par exemple qui sont formées à l'extrémité parce que la dilution de précision c'est toujours à l'extrémité X3 X1 X4 X2 mais X4 est celui qui est au milieu donc celui-là est souvent moins problématique c'est pour ça qu'on continue à avoir la divergence parce qu'on ne peut pas résoudre ces distances là elles sont les cadres en fait les cadres c'est aussi la voir donc là on est à 4400 enfin 4 mètres et là je suis à 4100 4.100 pour une paire donc c'est les mêmes points d'accès qui se mesurent l'un d'autre et donc la distance véritable est quelque part ici mais j'ai quand même des valeurs qui sont lues bien dessous donc ça c'était au départ un problème majeur et d'ailleurs c'est marrant parce que quand on travaillait avec Microsoft ils nous disaient ils disaient un tel on ne peut pas avoir une distance négative parce que notre algorithme nous il travaille avec des chiffres positifs alors on vous fait toujours les valeurs absolues de tous les chiffres que vous nous donnez mais du coup ça fait n'importe quoi on se dit oui c'est parce que vous faites n'importe quoi mais c'est un problème de calibration ça ça ne peut pas être dû à des interférences constructives si si c'est ça bien sûr oui oui c'est ça c'est à dire qu'on a un reflet de quelque chose d'autre et la détection du signal qu'on fait en fait on a cette montée de charge sur le signal rise qui fait qu'on commence à détecter un signal avant même que le préambule soit en fait en train d'arriver et le préambule arrive juste après mais on détecte quand même que le préambule arrive donc on dit à tel endroit alors qu'en fait ce qu'on détectait là c'était le bruit qui était juste avant donc effectivement ça arrive à ça mais j'ai dit c'est un problème de calibration parce que dans un chipset bien calibré si on a cette mesure de distance en disant mais il y a plus de 3.2 microsecondes ici donc forcément ce que vous détectiez était avant à partir de ce moment là on peut dire ok donc on rebascule le temps à un moment où c'est vraisemblablement le 3.2 microsecondes avant le symbole d'affaire et là on le résout à l'époque on avait fait ça c'était en 2019 Intel commençait à peine et donc on n'avait pas encore ces solutions donc effectivement c'était un problème donc après ça a été résolu ça a été complètement impressionnant ouais et ça c'est quand à l'avance on connait les machines potentielles qui sont là c'est vrai si quelqu'un de nouveau arrive vous ne serez pas capable de l'identifier ou alors vous l'associerez à quelqu'un d'autre oui ça m'appuie vraiment merci dans ma répétition j'ai essayé de placer quelque chose mais ça ne tenait pas en 45 minutes donc je l'ai abandonné donc oui là ici on a une population passive c'est important donc on a une population passive donc naturellement on sait le nombre de stations donc on entraîne le système à reconnaître ces stations donc à la fin il reconnaît surprise maintenant si on introduit un nouveau candidat et c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir cette slide-là qui est un peu courte aussi c'est-à-dire combien de temps il faut pour reconnaître qu'on a un client nouveau et en fait ce qu'on a mesuré c'est qu'il faut à peu près 200 trams pour reconnaître que ce système-là n'est aucun des précédents et donc on crée une nouvelle empreinte et on l'introduit dans le training qu'on fait exactement et 200 trams en fait chaque burst fait à peu près entre 16 et 31 trams et on fait une quinzaine de bursts donc ça veut dire qu'il suffit d'une première seconde et demie d'une station dans un réseau et on a quelque chose de nouveau et on peut l'introduire là je me demandais là le FTN alors c'est peut-être mentionné dans le même esprit c'est pour toutes les couches physiques de 812 maintenant avec 8211 à Z oui c'est un point important aussi parce que lorsqu'il a été conçu en 2016 comme c'était juste une extension de TM ils l'ont étendu sur ce qui existait dans la version 2016 du standard c'est-à-dire 8211N et pas plus donc depuis le groupe 8211AZ a été créé pour dire oui on a AAC on a aussi les AD à Y sur les 60 GHz il faut qu'on crée un équivalent pour ces process-là donc 8211AZ sert à ça donc FTN normalement c'est HT donc 8211N ou legacy 54 MB c'est 54 MB et en dessous donc ce qui facilite encore plus parce qu'il n'y a pas de multi-channel il n'y a pas de MIMO il n'y a rien de spécial donc c'est vraiment chaque station individuelle 8002AZ est en ça ça a les mêmes précisions qu'on soit sur du 2,4 GHz ou du 5 GHz par exemple conceptuellement c'est la taille du canal qui fait toute la différence donc si je suis en 20 MHz j'aurais toujours moins que si je suis en 80 et naturellement sur 2,4 on ne peut pas vraiment utiliser plus que 40 et même 40 ce n'est pas vraiment utilisable donc toutes les validations que fait la loi Farance par exemple sont sur 5 GHz donc quand on est sur 2,4 nous on mesure que sur 20 MHz on est aussi mauvais en 2,4 qu'on est sur 5 GHz sans doute un peu pire mais on n'utilise pas vraiment FTN sur 2,4 sauf que dans notre société nous avons inventé un système dans lequel on dit il faudrait pouvoir quantifier la quantité de temps passé par les stations sur les mesures FTN et on a implémenté un système dans lequel on dit si vous êtes staff, security guards on va vous donner 80 MHz avec free ride autant que vous voulez si vous êtes guest free et qu'il y a plus de 15% du channel qui est utilisé par FTN on vous bascule sur 2,4 et bon vous savez que les toilettes sont par là vous allez bien les voir il y a un mur avec un trou avec un signe on fait ça donc 2,4 c'est aussi des attaques ça aussi de se faire passer pour un garde oui bien sûr mais pour ça il faut se connecter et donc sur le réseau corporate etc donc là le filtrage est un petit peu existant de façon à éliminer ça la conséquence par contre c'est qu'effectivement lorsqu'ils font leurs mesures FTN ils doivent utiliser la vraie adresse MAC et dans le système qu'on a implémenté en fait ils collectent les mesures depuis d'autres points d'accès et ça averti les améliorations à plus long terme que j'avais décrites avant et le système fait qu'ils reviennent sur leur canal principal le canal sécurisé et authentifié sur lequel ils sont connectés ils envoient leur LMR feedback c'est-à-dire les mesures qu'ils ont faites sur les autres canaux à leur point d'accès qui valident que c'est bien effectivement la bonne section et qui en échange leur retourne un paquet qu'on appelle 811 cas qui s'appelle neighborhood report et qui leur dit en échange de tes mesures vers le point d'accès 4, 5, 6 voilà la position des points d'accès 4, 5, 6 là tu peux maintenant calculer ta localisation je tutoie mon client vous tutoyez donc on a ces améliorations donc ça limite aussi le risque que le staff soit vu donc ces mesures soient vues par quelqu'un d'autre puisqu'elles sont toujours envoyées sur un canal protégé au point d'accès sur lequel il est connecté je reviens là justement sur l'Ultra Wideband de Techno comme vous l'avez dit maintenant on était fondamentable parce que c'est intégré sur le même chip mais tous est-ce que maintenant tout ce qui est Ultra Wideband c'est envisagé d'être mine aussi j'imagine sur les bornes je vais vous parler d'essayer de combiner mais bon au-delà de ça tout ce que vous avez proposé ou même l'FTMT cours à votre avis dans quel volume ça va bien marcher sur le Travail-Bond parce que quelque part c'est des échanges de train on peut le faire quelque soit là d'ailleurs je vous avais dit que c'est la majorité d'un des grands mais je pense qu'avec le Travail-Bond c'est encore mieux et par rapport à votre wall remover autour de vos problèmes de privacy comment vous c'est un problème fascinant j'essaie de ne pas prendre trop de temps pour moi c'est vraiment le futur je pense que la fusion des deux technologies va venir bientôt Ultra Wideband a une difficulté majeure donc 499 MHz donc 500 MHz en gros donc naturellement précision à peu près 10-12 cm bien meilleur par contre c'est envoyé à moins 41 dB au lieu de 20 dB donc ça veut dire que la distance à laquelle on mesure est bien moins j'ai aussi pas mal fait de mesures avec ça dans des buildings j'ai pas publié et on s'aperçoit que c'est mon intention dès qu'il y a un mur Ultra Wideband tend à se diluer parce qu'un mur 41-41 dB on arrive en dessous du signal du marge de détection à moins 80 et quelques donc on a un problème majeur avec Ultra Wideband c'est que dès qu'on se déplace le système se perd assez facilement j'ai aussi envie de saluer mes petits camarades qui ont fait ces systèmes là et qui se sont dit ah tu vas me passer un papier donc je vais passer mon PDF et je vais bien montrer que c'est toi donc on se pointe l'un vers l'autre et donc les chips et les antennes sont en général à l'arrière ici il se trouve que le point d'accès à la mauvaise idée en général est exactement de l'autre côté donc on a aussi ce problème qui est que dès que quelqu'un est en train de chercher son chemin et se tourne le corps vers le point d'accès suffit à complètement effondrer le système donc ce qui nous apparaît c'est que Ultra Wideband est très prometteur mais on ne peut pas simplement mettre un chip Ultra Wideband dans un point d'accès ou un dongle USB il faut non seulement faire ça mais aussi rajouter des bornes qui sont peut-être simplement des clients Wi-Fi branchés dans la prise et qui vont envoyer sur Wi-Fi les synosynchronisations et qui vont être Ultra Wideband en parallèle en tant qu'encre donc il faut aussi déplacer ça mais aussi tenir compte du fait que le chip Ultra Wideband est toujours off par défaut parce qu'il consomme simplement d'énergie pour rien tant qu'on n'en a pas besoin donc à mon avis exactement il faut avoir un système de fusion lequel on dit tant qu'FTM est suffisant on n'a pas besoin de Ultra Wideband dès qu'on détecte et c'est là où c'est intéressant il y a beaucoup de boulot qu'on pourrait faire je vais dire vous proposer qu'on travaille ensemble si vous êtes intéressé mais sur lequel en tout cas qui m'intéresse beaucoup c'est de dire à quel moment est-ce qu'on détecte que l'FTM n'est plus suffisant et qu'il faut activer Ultra Wideband est-ce que c'est par exemple une station stationnaire avec par exemple le CSI qui montre qu'un canal n'est pas stable est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui se déplace et qui se retourne et on a simplement un drop dans le signal à ce moment-là on dit il faut quelque chose qui compense donc il y a plein de scénarios dans lesquels on peut dire Ultra Wideband doit être activé et est-ce que Ultra Wideband va donner une vision meilleure ça dépend où sont les capteurs les plus proches il en faut au moins un si je suis en TWS qui est une sorte d'échange ping-pong il en faut naturellement au moins trois et encore on a un axe un peu biaisé quatre ou cinq si on est sur un TDS mais donc cette problématique de savoir à quel moment on active Ultra Wideband à quel moment on arrête de l'utiliser comment est-ce qu'on utilise une technologie pour rendre l'autre plus efficace par exemple en enseignant à FTM quelle est la position véritable qu'on a eu de Ultra Wideband à un endroit où FTM dit vous êtes en gros dans cette tâche-là et je ne sais pas exactement où mais Ultra Wideband c'est exactement à prendre au système FTM quand ce scénario de CSI est présent et bien à ce moment-là c'est là la localisation et donc du coup on peut améliorer le système donc il y a plein de choses fascinantes qu'on peut faire dans la fusion de ces deux technologies et pour moi c'est avec un milliard de cent millions de stations qui ont Ultra Wideband Shipt à serre comme on dit le train est parti Ultra Wideband va être une solution de localisation la question c'est est-ce que c'est dans deux ans ou cinq mais ça va venir donc là on est au moment idéal où c'est d'étudier ces systèmes de fusion pour rendre le système efficace au moment où il devient disponible j'ai eu comme consigne c'est open bar sur les questions j'ai posé la question avant en gros j'ai compris que tu viens de loin donc c'est open bar sur les questions du coup on va passer la parole maintenant à Isabelle qui est connectée en visio est-ce que vous entendez je vous entends très bien désolé de ne pas être présente avec vous mais c'était compliqué aujourd'hui de pouvoir faire l'aller-retour en Rennes dans une demi-journée donc moi aussi je vais m'associer au remerciement de mes deux collègues précédents le manuscrit est absolument incroyable c'est presque un livre en fait je trouve c'est pas vraiment un manuscrit de thèse mais c'est un bouquin sur la localisation qui utilise les ondes radio et c'est vraiment enfin moi j'ai appris plein plein de choses parce que c'est pas un bon sujet et c'est très très agréable à lire j'ai pas forcément énormément de questions parce que ça fait un peu éloigné puis surtout parce que Genshien a pris pas mal des questions donc notamment de la partie que vous avez pas présentée qui est juste l'expérience enfin l'expérience c'est pas juste l'expérience c'est la réalisation l'implémentation de STM et puis l'analyste de ces résultats et donc j'avais des questions sur comment récupérer le CSI comment on pouvait forcer à utiliser les quatre chaînes de radio et pas une seule par exemple il y a toutes ces questions un peu techniques dont on a parlé tout à l'heure donc c'est pas revenir là-dessus je comprends aussi un peu mieux pourquoi c'est aussi facile parce que j'avais pas forcément le contexte de la thèse donc je saisis mieux pour comment c'est possible de faire tout ça c'est vrai quand on est un peu extérieur à des constructeurs de cartes c'est pas toujours facile de faire des expériences bas de niveau et d'aller modifier des choses bas de niveau alors du coup j'ai quand même une question sur cette partie-là donc dans le document il est dit qu'on a une précision alors je sais plus de 1,5 mètre je crois à peu près quand on utilise une largeur de bande de 80 MHz qui ne retourne pas c'est ça oui c'est ça oui oui d'accord et alors la question que je me posais c'est est-ce que c'est est-ce qu'il y a souvent une surestimation ou une sous-estimation ou il y a un peu les deux c'est intéressant parce qu'il y a les deux mais ça dépend à quelle distance en particulier avec les chipsets Intel ils ont implémenté au départ ils n'avaient pas de musique donc je passe l'histoire ils ont fini par lire ils ont pris musique et ils ont implémenté musique mais ils ont aussi un alphabeta filter derrière cet algorithme qui leur permet de décider quand l'estimation d'après est un outlier et leur 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 limite est à 50% donc tout ce qui dépasse de 50% en dessous ou en dessous de l'estimation précédente est ignoré comme un outlier le problème qu'ils ont c'est qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient toujours tendance à sous-estimer donc ils ont créé un correctif dans leur driver qui consiste à surestimer un tout petit peu avec une sorte de prorata de la mesure qui est faite etc et ce système marche à peu près bien dès qu'on est au delà de 5 mètres par contre dès qu'on est en dessous de 5 mètres cette surestimation fait que le système d'un seul coup s'effondre et dit vous êtes à 5 mètres 10 5 mètres 0,5 5 mètres 1 moins 2 mètres moins 3 mètres et là le système devient complètement incohérent et ils ont je le dis entre nous parce qu'ils ne verront jamais cette vidéo ils n'ont jamais réussi à résoudre ce problème donc il y a cette inversion qui se fait simplement parce que leur filtre a cette surcompensation qui se fait pour éviter ce système de sous-mesure donc on sait que c'est un problème pour eux ce qui est intéressant c'est que donc c'est un chipset Intel c'est eux qui designent leurs chipsets Qualcomm qui intègre la plupart des chipsets qui sont d'Android il y en a à peu près un milliard sur la planète qui ont FTM et qui sont Qualcomm n'ont pas du tout ce problème là eux ils ont tendance à systématiquement surestimer et en fait ils le publient dans leur algorithme ils ont un petit outil qui s'appelle Wi-Fi RTT dans lequel on peut faire des mesures et quand on regarde le source code il y a des notes qui disent on surestime tout le temps donc allez on va enlever le temps et ça devrait être meilleur et en général ça fonctionne mais lorsque je parle aux gens de Qualcomm qui sont avec moi dans le groupe puissant de 11 à Z ils disent c'est Android nous notre estimation elle est toujours bonne c'est eux qui ne savent pas utiliser les chiffres et naturellement Android dit ben non c'est Qualcomm donc il y a une surestimation dans certains clients donc les Qualcomm en particulier et Intel avec cette sorte de particulier cette sorte de cas particulier des 5 mètres qui est une sorte de frontière d'impossible pour eux pour une maison mystérieuse alors moi j'avoue que je préférerais la sous-estimation que la surestimation alors j'explique pourquoi c'est parce que je travaille dans un projet où on a des réseaux de drones et donc on a besoin alors pas forcément de localiser les drones mais de mesurer la distance entre drones et donc avoir une avoir une surestimation c'est pas forcément une bonne chose on préfère quand même plutôt sous-estimer pour être sûr que quand on donne la valeur ils ne soient pas plus près qu'ils ne le sont vraiment donc c'est mieux dans ce sens là ça paraît raisonnable aussi et du coup j'en arrive à ma deuxième question où donc là les points d'accès alors je crois on vous appelle ça donc s'auto-localise et donc mais les athées sont fixes est-ce qu'on pourrait envisager justement une solution où on pourrait avoir ces encres qui soient dynamiques vous voulez dire donc mobile c'est ça ? oui c'est possible oui l'intérêt qui nous est apparu au départ c'est que les points d'accès étant en général fixes effectivement on n'est pas limité dans le nombre de mesures qu'on peut faire on peut vous avez je crois que je mentionne quelque part les premières mesures qu'on a fait étaient complètement démentielles on a mesuré pendant deux jours alors qu'on faisait à peu près 100 mesures par minute donc pendant deux jours ça fait beaucoup de mesures donc on avait une certaine base de travail et on s'est aperçu en fait qu'en gros en faisant une centaine de mesures une quinzaine de fois on avait suffisamment de data pour faire cette mesure donc effectivement si les points d'accès sont mobiles et qu'on a la possibilité de faire 15 fois 100 mesures mais 100 mesures c'est un burst de quelques secondes donc on a tout à fait la possibilité de recalculer la position du point d'accès donc effectivement c'est possible dans la limite évidemment de la vitesse à laquelle on se déplace si on a une structure linéaire donc on peut tout à fait complémenter avec quelque chose qui va essayer de prédire la prochaine position Galman par exemple si par exemple on a une trajectoire complexe et qu'elle est rapide donc là le système à mon avis échouerait mais donc la mobilité dépend à peu près de la vitesse à laquelle on part dans le cas de votre drone je pense que si le drone a une trajectoire qui est prévisible sur un certain segment on doit certainement pouvoir réajuster sa position en temps réel effectivement et d'utiliser cette technique pour faire de l'estimation de distance parce qu'elle a besoin de l'utilisable bien sûr oui oui tout à fait oui bien sûr naturellement quand on triangule enfin quand on trie l'intérêt on a plus de marge parce qu'on peut diluer l'erreur sur plusieurs dimensions mais effectivement la mesure de distance c'est l'outil dont on part donc effectivement on pourrait tout à fait oui tout à fait et alors ma dernière question c'est comment cette solution FTM finalement elle s'intègre dans un réseau où il finit classique donc il y a des données classiques sous transit et alors quand est-ce que le service de localisation je ne sais pas très bien comment dire ça mais se déclenche est-ce que c'est fait régulièrement comment ça se plug je dirais dans un réseau qui est basique conceptuellement c'est assez free-right free-range parce que le point d'accès dans ces beacons et ces probe responses donc tous lorsqu'il se signale il signale son existence et il mentionne dans un champ qu'on appelle capabilities qu'il est capable de faire FTM qu'il est un répondeur FTM donc à ce moment-là n'importe quelle station qui entend ce signal peut dire ah ben très bien alors faisons FTM et peut aller demander un échange j'évoquais tout à l'heure une sorte de mise en place que nous avons fait pour limiter le FTM la conception la consommation d'air time donc de temps dans la cellule parce que précisément on a cette crainte là que dans un centre des congrès je ne sais pas la porte de Versailles à Paris on est 2000 personnes qui rentrent tout le monde fait FTM et il y a tellement d'FTM qu'on a toute place pour la data donc dans notre implémentation on dit voilà on va établir une sorte de plafond qui dans notre cas dépend encore une fois de quel est le client est-ce que c'est un client corporate ou pas combien d'autres etc et surtout et surtout l'état du canal de façon à dire si on excède 10 par exemple ou 15% de l'air time qui est disponible et bien on commence à lisser sur le temps les requêtes en disant non non tu ne vas pas faire 30 bursts 20 trams tu vas faire 10 bursts 12 trams et ils seront étalés sur non pas 125 millisecondes mais sur 580 de façon à lisser sur le temps la consommation mais conceptuellement dans le protocole lui-même il dit le point d'accès dit qu'il peut et le client dit alors on y va et donc on peut consommer tout l'espace disponible le protocole n'a aucune provision pour ça est-ce que la requête est toujours à l'origine du client la requête initiale oui toujours à l'origine du client et lorsque la négociation est faite en théorie le point d'accès doit honorer le résultat de la négociation donc doit envoyer les trams qui sont acquises etc donc le risque qu'on voyait assez couramment avec Intel c'est qu'on a un premier client agressif qui dit il faudra toutes ces choses là et on a plein de clients qui arrivent juste après au moment où les premiers échanges avec le premier client arrivent et qui renégocient les mêmes choses et donc le point d'accès continue à honorer les requêtes jusqu'au moment où ils disent mais je suis plus de 50% de channel utilization simplement je ne peux plus le faire parce qu'il y a trop de collisions et toutes les transactions échouent et donc 811 dit vous réessayez vous retry et c'est pour ça qu'on s'est dit il faut implémenter un système beaucoup plus rigide dès la négociation on estime le temps qui va être consommé et on lisse la quantité de temps alloué à chacun de façon à ce qu'au maximum on représente encore une fois 10 ou 15% ce qui est déjà pas mal je trouve 10 ou 15% oui j'allais dire que dans un réseau public dans un centre des congrès par exemple on se dit il y a on a aussi ça on dit il y a des peak hours par exemple 8h du matin tout le monde arrive donc les gens vont principalement ouvrir leur système pour avoir une app qui va avoir la carte du truc donc il faut qu'il y ait du data mais une fois que la carte est là elle est assez statique puisque c'est une page web le reste ça va être se guider sur la carte et mettre à jour le point bleu et puis on réactualise la carte quand on passe une porte par exemple ou quelque chose mais la consommation de data en ce moment là n'est pas très importante dès que les gens sont assis dans leur salle bon là le data devient plus important et on peut réduire dynamiquement cette proportion dans une entreprise la plupart des gens ne cherchent pas leur chemin donc la consommation est faible il n'y a que les guests donc on se dit c'est rare qu'on atteindra 10 ou 15% donc on peut donner cette marge confortable en sachant qu'elle sera en général pas consommée très bien merci beaucoup merci Isabelle la prochaine personne qui pourra poser des questions c'est Franck je vais passer maintenant à Franck merci pour la présentation déjà je vais me joindre à l'adécisseur pour te féliciter super manuscrit super présentation je suis très envieux de tes collègues d'avoir un collègue comme toi qui est aussi compétent voilà et aussi d'avoir c'est ce que disait un peu Isabelle on a essayé de bosser sur des trucs ensemble on est vite confronté au fait qu'on n'a pas accès au firmware qu'il y a à l'intérieur effectivement bosser chez c'est peut-être pas ma décision ça amène quelques facilités mais bon voilà pour finir là-dessus c'est super beau c'est quelque chose qui m'intéresse aussi depuis très longtemps après chapeau alors après je ne remercie pas Gentiane qui a effectivement ce après-midi il n'en reste plus beaucoup et moi j'ai ok c'est ce que disait Isabelle la plupart des questions ont été répondues au fur et à mesure sur les détails techniques où est-ce que c'est le firmware le machin tout ça moi j'ai quand même une question qui me qui qui me 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 c'est c'est à dire que ce qu'il y a dans les standards et 3e en tout cas dans ce 812-11 ça tombe du ciel et il n'y a aucune justification les gens de l'IETF quand même alors là je parle sous contrôle mais qui pourrait me compre dire mais il y a quand même en général on explique pourquoi on fait les choses et il y a aussi beaucoup de documents publics qui permettent au cas où il y a besoin alors on trouve aussi des jeux de slides des choses comme ça donc je ne sais pas si je voudrais leur faire passer le message ou s'il y a une raison précise pour laquelle les choses sont comme ça et je sais que moi c'est quelque chose que j'aime bien avoir et pareil pour les étudiants quand on fait cours ils utilisent un truc sur le réseau ils peuvent aller lire dans un bouquin ils vont trouver des explications sur certaines choses mais il y a des machins dans les standards qui sont le pof ça surgit comme ça on a mis ça et puis on ne sait pas d'où ça sort alors effectivement j'avais des questions mais tu as très bien expliqué d'où sort FTM et pourquoi ça s'écrit comme ça et c'est grave donc j'avais aussi la question mais effectivement par exemple dans l'histoire même en nous disant qui c'était mais du coup qu'est-ce qui donc là c'est un peu pareil une question un peu bêta mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ces processus de standardisation pour éviter qu'on fasse des broken standards là un peu c'est un peu pété à la base il n'a été pas très bien fait je ne sais pas il y aurait un truc à changer dans la manière dont ça fonctionne oui c'est quelque chose qu'on a essayé de proposer depuis un moment mais c'est une autre lutte la raison pour laquelle c'est aussi tombé du ciel elle est double la première c'est que le standard aujourd'hui fait à peu près 4600 pages et on est en train d'intégrer 4 ou 5 amendements qui chacun font entre 4 et 800 pages donc il y a une sorte de fatigue des gens qui font les révisions en disant chaque virgule pèse parce que c'est un truc de plus à lire donc ils ont tendance à chaque révision du standard à essayer de charcuter le texte pour dire est-ce qu'on peut réduire ces 12 lignes à 6 et donc à dire la même chose en 6 de façon à ce que ça soit plus compact donc ça c'est une première des difficultés on a beau leur expliquer que c'est utile de lire des choses et de les comprendre ils disent tout le monde le sait ils disent oui parce que toi t'es depuis 15 ans là-dedans mais les autres le savent et la deuxième raison c'est qu'il y a ce qu'on appelle les sidebar conversations qui fait que lorsque on design un processus et en ce moment je suis dans un truc à NQP qui est une sorte de système pour le guest wifi je veux pousser un certain nombre de principes qui sont utiles à mon point d'accès quand je l'implémente et donc je suis en négociation au bar avec des gens qui sont dans le chipset du client qui me disent pourquoi tu veux ce chiffre-là qu'est-ce qui voit le problème parce qu'au moins ce qui me gêne c'est que quand j'ai mon timer donc on négocie un modus operandi et on finit par dire on pense que les bonnes valeurs c'est 24 et 12 et voilà c'est écrit là mais c'est écrit d'une part parce que c'est deux gars au bar il y a les minutes des discussions parce que quelquefois il y a quelqu'un qui se lève qui dit et pourquoi 24 et 12 ok donc ils vont expliquer un peu plus parce qu'on fait une sorte de raisonnement un peu plus ça alors un point d'accès en général etc donc dans les minutes quelquefois il y a ça mais pas toujours cependant c'est très amusant quand on est en direct dans ces négociations parce qu'on sait très bien c'est assez fatigant quand on essaie d'implémenter un truc écrit par d'autres gens donc depuis 4 ou 5 ans ce qu'on essaie d'implémenter c'est ce qu'on appelle les diplômes and guides où on dit quand vous faites un truc genre FTM ok c'est un truc écrit sur un napkin en deux pages dites nous voilà comment vous deviez le mettre en place voilà comme ça au moins on dirait alors il faut attendez faites jamais ça parce que le mode hasard au moins on aura un comtesse qui dira voilà ce qu'il faut faire c'est pas la tradition de 821 par contre le chair de 821 qui est une dame adorable qui est chez HP elle est depuis 20 ans elle est mise dans les mêmes choses donc elle comprend très bien la dynamique et elle est en train de pousser en disant même si c'est pas 821 le groupe qui publie ces choses là pourquoi est-ce que les gens qui ont mis ce protocole ne s'associeraient pas pour le publier sous l'égide avec la bénédiction blablabla de 821 et je suis en train de pousser à ça et un des premiers protocoles en particulier sur lequel je vous ai publié quelque chose c'est 821 AZ et aussi Wi-Fi 7 821 BE et donc j'espère qu'on va y arriver même si c'est une version courte qui fait que je vais dire courte une cinquantaine de pages mais qui suffit pour dire on fait par exemple Wi-Fi 7 MLO on le fait de telle façon et pas de telle façon parce que et au moins on a un contexte qui dit ah ok c'était ça le problème qu'ils avaient c'est pour ça que ce truc là est biaisé mais beaucoup résistent parce qu'ils disent si vous publiez ça vous dites ce n'est que comme ça qu'il faut l'implémenter vous donnez les sources secrètes des fabricants on est en train de leur dire non on essaie de donner un coup de main aux gens qui essayent de comprendre ce que vous faites et donc il y a un peu de résistance mais on est en train de gagner du momentum donc on est en train de se dire en particulier pour les aides qu'on peut publier et se faire taper sur les doigts plutôt qu'attendre l'organisation et la chair d'autiste qui est en train de dire tant que ça vient de vous et que vous ne dites pas c'est officiel vous faites ce que vous voulez merci pour cette réponse je me suis fait un peu long la réponse pardon au bar alors est-ce que en tant que j'aime c'est à ça que ça sert les bars j'ai pas accédé j'en avais pas accédé mais c'était très très clair effectivement justement dans ce goût là pourquoi il y a tous ces paramètres toutes ces variantes je sais plus combien de cent de combinaisons possibles pour un truc où au final on se dit oui ça sert à rien puis en plus c'est pas privacy machin oui voilà mais donc finalement il y a des choses mais en fait ils savaient tellement pas ce qu'il fallait ils se sont dit bon allez vas-y on met tout et puis comme ça un jour on en a besoin on piochera le temps oui en fait ils ont souffert du tourisme spatial si je puis dire c'est à dire qu'ils ont commencé à faire un échange qui était basé sur TM et il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à la localisation en disant oh je suis très intéressé à la localisation parce que quelquefois je cherche mes chaussettes dans ma maison donc je vais venir cette semaine dans les meetings et on dit mais attendez mon client là en ce moment vous êtes en train de dire vous allez envoyer une tram mais si ça se trouve j'ai besoin d'aller scanner un autre canal donc il faudrait qu'on fasse un truc pour faire ah oui d'accord on va mettre un timer qu'on peut négocier pour revenir à telle heure ah oui peut-être que je vais être en retard tel que le point d'accès donc ils ont ils ont une accumulation de gens qui sont venus et qui ont noté des problèmes anecdotaux et ils ont voulu faire plaisir à tout le monde en disant si jamais on ne fait pas ça ils vont nous bloquer en disant qu'on est en train de créer un nouveau truc et pas juste de régler un problème mineur donc allez on a accepté toutes les modifications que tout le monde a demandé c'est ça je pense qu'il y a aussi ça comme problème il n'y a pas que le précédent où on n'explique pas c'est aussi qu'on empile des trucs même le standard initial il y a des applications qui ne peuvent jamais déutiliser d'accord ok donc ça correspond bien à ce qu'on imagine de l'extérieur alors c'est vrai que ça ne rend pas le truc hyper facile en plus c'est pas bien écrit non plus ben effectivement ok et ben je ne sais pas si j'avais aussi est-ce qu'il y a eu une dernière question parce que on le ture mais du coup il a fallu bosser dans les farmwares ou c'est les constructeurs qui l'ont fait ou vous avez accès à ça ou comment ça s'est passé sur ouais ce qui s'est passé en tout cas dans mon cas c'est que au départ on a travaillé avec Broadcom et j'avais deux développeurs qui travaillaient avec moi dans Cisco qui faisaient la couche Mac et eux ils faisaient la couche Microcode et on faisait point d'accès à point d'accès pour essayer déjà de calibrer nos systèmes avant de parler à Intel et ensuite je suis passé et je suis allé Intel faisait pareil et donc lorsqu'on avait validé que nos deux systèmes indépendamment chacun entre eux fonctionnait avec une bonne précision on s'est retrouvé dans un labo de test d'Intel ils ont un building dans l'Oregon qui était un building complètement vide dans lequel ils font que des tests et on s'est retrouvé là pendant une semaine pour essayer de faire parler l'un à l'autre et c'est naturellement c'était une catastrophe et donc on était une bonne trentaine là donc les développeurs du firmware les développeurs de la couche low layer Mac le high layer Mac etc et on a passé une semaine et c'est délogué c'est ta faute on sait la mienne c'est parce que le machin etc et a modifié nos timer mais effectivement il a fallu accéder au microcode donc il y avait des gens de Broadcom il y avait des gens du hardware d'Intel en même temps que les gens du software après une fois qu'on revient au Wi-Fi Alliance le but c'est d'arriver à publier des chiffres miraculeux en disant en précision de 28 cm wifi quand même donc pour arriver à ça il faut que tout le monde arrive au même résultat donc on partage qu'on a trouvé en particulier donc ils ne connaissaient pas la musique ils ne mettaient qu'un manfilter avant d'avoir reçu les minima enfin c'est à peu près n'importe quoi donc tout ça on l'a rapporté au Wi-Fi Alliance en disant voilà ce qu'on a trouvé qu'est-ce que vous en pensez puis on a fini par reformuler avec les autres et remettent encore à jour les drivers formware et les software options donc c'est effectivement il a fallu rentrer en profondeur je ne pense pas que sans avoir accès au microcode on puisse faire quoi que ce soit d'au-delà de ce qui est c'est pour ça qu'on est très jeunes effectivement ok non non c'est pas souvent vous pouvez discuter des heures mais je vais je vais rendre la parole merci merci Franck alors avant de passer la parole à vos encadrants je crois que j'ai quand même mon droit aussi à quelques c'est le mauvais rôle d'être président moi j'aimerais bien poser des questions un peu plus génériques ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la lock-in-door pour avoir une industrie en milieu académique et contrairement à la lock-out-door où j'ai bossé avant pareil en industrie en académique en lock-in-door c'est un problème tellement complexe une diversité d'applications tellement complexe que ce que moi j'ai observé c'est que il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle techno et qui dit elle va révolutionner tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et puis un coup elle est inspirée de traitements de signal un coup elle est inspirée de radio télécom un coup elle va être inspirée de robotique un coup elle est de vision puis alors on peut continuer comme ça après on revient sur les premiers parce qu'entre temps il y a eu un UVB puis après il y a un BLE en énergie puis après un World Beamforming puis après voilà alors la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi le FTM Wireless serait gagné ? Oh oui il n'y a pas de raison je ne pense pas qu'il va être gagnant tout seul d'abord parce qu'il y a plein d'endroits qui ne voudront pas le développer simplement parce qu'il y a plein de centres commerciaux qui disent moi je préfère une interaction avec un client donc je n'ai aucune raison de faire un système ensuite parce qu'il y a un problème de carte parce que c'est bien d'avoir un blanc-point bleu mais il faut aussi une carte qui soit à jour il faut savoir où le rayon bière par rapport à cette carte je me tourne là Marie non pas on apprend des choses on apprend des choses on fait la planterie de savoir s'il est plus intéressant de parler de la bière ou d'autres choses et on conclut que la bière était le meilleur choix mais donc il faut ces mises à jour donc ça veut dire qu'il faut aussi un SAS qui dise je fais une mise à jour en temps réel sur ma carte client de ma localisation de mes différents éléments donc il y a tout un environnement complexe qui fait que ça va être un obstacle considérable donc je ne pense pas que c'est la solution magique qui va aller partout et je pense en particulier que s'il n'y a pas les deux si on se concentre sur l'aspect positionnement on peut faire un certain nombre d'hypothèses comme celle allez on va être très gentil une infrastructure mise à disposition et une carte même avec ça on a encore énormément de technos aujourd'hui sur le marché qui visent la même chose c'est à dire une position intérieure robuste environnement et qui soit précise et c'est ça qui m'intéresse c'est si on narrow down un peu le contexte et les hypothèses on oublie ces aspects cartographiques et tout pourquoi ? qu'elles seraient les choses qui font qu'un FTM serait plus intéressant ? pour moi le seul avantage qu'a une technologie FTM c'est que c'est 811 donc on sait que 811 est déjà déployé donc la seule chose qu'il reste à faire en termes techniques c'est une mise à jour du firmware du point d'accès et du client le seul doute qui pour moi est un doute considérable et qu'on a évoqué avant c'est qu'il y a une longue terre dans la précision on peut avoir des environnements dans lesquels on a une précision de quelques mètres on va se retrouver complètement avec une dilution de précision ailleurs donc ça veut dire que dans chaque environnement s'il n'y a pas un recommandeur système qui permet de dire à cet endroit là vous n'aurez pas une bonne précision il faut rajouter des systèmes cette technologie est chouette donc voilà pareil dans la même veine encore une fois dans cette veine des nouvelles technologies qui sortent et dispositionnent aujourd'hui au niveau international on a un gros push d'un certain nombre de smartphones donc Huawei qui a dû repartir presque de zéro au niveau de l'OS il n'y a pas longtemps mais qui du coup déploie des stratégies assez intéressantes et eux leur leitmotif aujourd'hui c'est la position métrique en 5G sans infra densifié c'est quoi votre point de vue aujourd'hui ? alors mon point de vue c'est que mon employeur c'est l'entreprise qui utilise la bande ISM donc unlicensed donc 5G c'est l'ennemi je pense que je n'ai pas que des questions gentilles c'est fondamental parce que si j'enlève ma casquette je pense que 5G avec la bande millimètre d'une part et d'autre part le système de localisation qu'il développe avec les technologies à une solution équivalente en termes de potentiel technique ce que nous pensons et c'est la raison pour laquelle mon patron m'a fait un sourire quand je lui ai proposé d'implémenter ce système là c'est à dire que si on laisse 5G s'implémenter dans des zones qui sont limite pour Wifi parce qu'on ne sait pas bien résoudre ce cas là et bien 5G va commencer dans ces zones là et puis contaminer le reste du bâtiment donc la stratégie de beaucoup de vendeurs pas simplement nous mais tous les vendeurs d'infrastructures basées sur ISM c'est à dire il faut absolument résoudre tous les cas que 5G prétend avoir résolu de façon à être sûr de dire vous n'avez pas besoin d'implémenter 5G surtout ne le faites pas vous perdez le contrôle donc la localisation est l'un d'entre eux naturellement mais tout ce qui est déterministique par exemple qui était quelque chose que Pascal a défendu depuis 15 ans dans la communauté Wifi tout le monde dit non c'est pas la peine puis la 5G est arrivée en disant ah oui 0 milliseconde de transit entre deux sels on ne les prend pas naturellement mais même si c'est 10 on dit voilà bah 10 c'est quand même très très bas donc là tout à coup c'est dit oula Wifi 7 déterministique etc et donc maintenant donc d'un point technique je pense que les deux seuls ont leur chance après c'est un combat industriel alors si on continue peut-être sur une notion de combat industriel mais on rentre aussi dans une notion de combat éthique on voit de plus en plus de technologies non collaboratives développées en loc qui ont l'avantage du privacy by design qui ont l'avantage de peut-être pouvoir mieux intégrer des spécificités utilisateurs si on parle d'usage c'est-à-dire qu'on a développé et on va retrouver là derrière aussi peut-être une vision un peu j'ai porté ça aussi d'utilisateur universel dans la modélisation dans l'approche en termes de calcul sans prendre en compte la spécificité d'usage voire même de motricité du coup qu'est-ce que vous pensez justement de un peu cette opposition de terrain qu'on a sur des approches qui sont on va dire user-centric non collaboratives qu'on va avoir avec soit du slam vision du slam en mag aujourd'hui qui est en train de foncer en masse et puis toutes les solutions fusionnées avec l'intégration de spécificités de motricité et d'usage par rapport à une solution infra sachant qu'on commence un petit peu à se poser des questions aussi sur les aspects énergétiques on ne fait pas marche arrière complètement parce que c'est difficile après des millions investis d'un premier politique dans les smart grids et dans l'infra densifié de faire marche arrière mais vu les problématiques qu'on a aujourd'hui autour de la planète et de la décarbonation ça fait partie des questions qui se posent donc quelle est votre vision autour de ça ? c'est un problème j'essaie d'être court parce que désolé j'ai déjà allé ouvrir un tout petit peu c'est une boîte de pendants parce que je me suis battu avec Apple en particulier sur FTN pendant des années parce qu'ils ont cette idée de privacy qui pour moi est plus une posture marketing que véritable mais en tout cas elle est là et donc eux pendant très longtemps ils m'ont combattu dans le forum en disant jamais on my dead body jamais la station ne retournera sa position en accès parce que la privacy c'est ce qui vient d'abord et si on doit demander à l'utilisateur toutes les 10 minutes on pollue l'environnement donc il faut des techniques non collaboratives complètement centrées sur le client et ma position c'est de leur dire mais pensez que nous sommes dans un monde réaliste le propriétaire d'infrastructure a des besoins et son besoin ça peut être des besoins statistiques c'est pas forcément de savoir si vous avez acheté de la bière on s'en fiche c'est à l'échelle de tous les clients combien se vont dans tel etc donc il est tout à fait préférable à mon goût de penser qu'il est meilleur d'utiliser des technologies qui permettent d'être collaboratives parce qu'elles résoudront les problèmes du deux côtés plutôt que de se concentrer uniquement sur des problèmes sur des techniques non collaboratives parce que si on fait ça on pousse l'autre côté à implémenter des systèmes compensatoires et donc ils vont finalement essayer de trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes qui ne sont pas prises en compte par le côté client et donc du coup on finit par violer leurs problèmes donc moi je suis tout à fait pro je vous disais tout à l'heure sur la technique passif par exemple de 802.1Z qui est une technique qui permet de faire un échange entre points d'accès le client est complètement passif comme un GPS il fait un TDOA directement je suis tout à fait pour mais ce que j'implémente par exemple dans le trial event c'est de se dire dans ces cas là il faut qu'il soit possible sur un client d'avoir par exemple une app qui est l'app VIP Carrefour je dis n'importe quoi qui dit je vais vous échanger entre des points gâteaux contre le fait que vous me donniez de l'information cette information elle devra être anonyme etc. est occasionnelle mais au moins je remplis mon besoin de connaître le foot traffic et donc dans la technique ultra-wide band qu'on est en train de développer le client à temps intermédiaire random toutes les 5 minutes par exemple se réveille prend une identité quelconque en ultra-wide band et envoie une série de bursts vers l'infrastructure qui donc a une lecture pendant 2 ou 3 secondes d'un objet qui bouge donc on a un petit bout de trajectoire et puis disparaît et puis à l'échelle de tous les gens qui sont à Carrefour on finit par avoir des trajectoires de masse et ça ça résout le problème mais si on n'a pas ça et bien on pousse justement l'infrastructure par exemple à dire ok système de caméras mais moi aussi je vais mettre des caméras et puis je fais de la reconnaissance de forme et puis je vous suis mais là je vois bien ce manteau jaune et je vois bien que c'est vous et là du coup on rentre dans les espaces pour moi essayer de résoudre les deux problèmes ensemble c'est la meilleure stratégie mais je suis peut-être naïf non je ne sais pas après je pense que quand on parle de time to market des conceptions de voucher par rapport à des changements de opportunité ou de la remontée volontaire c'est des choses qui sont maintenant rentrées au niveau consumer market notamment pour influx des changements de mobilité donc on rentre complètement dans les mêmes problématiques simplement on les amène à un autre t-shirt c'est de la gestion de la mobilité une dernière juste remarque sur l'aspect en criptage par rapport à la privacy ça m'a beaucoup fait penser au public co-regulated service sur Galiléo à quel point c'est similaire ou différent alors qu'est-ce que vous pouvez appeler le public co-regulated service quand les européens ont essayé de se positionner différemment par rapport à l'ensemble des GNSS sans parler du Beidou qui arrive après qui a fait complètement différent mais quand les européens ont été se positionner ils ont introduit le public co-regulated service avec des inscriptions au niveau du signal qui permet justement de lutter contre des problématiques d'attaques et autres et notamment d'aller aborder des choses que pas mal de gens ont essayé de faire à l'époque qui étaient de la reconnaissance d'identité par la localisation pour des applications un peu critiques par exemple aux Etats-Unis il y avait pas mal de travaux sur le vote à distance et des choses comme ça en identification numérique donc moi je connais pas bien la partie wireless radio parce que je travaille pas sur les parties basses même si j'ai fait ma thèse avec du VB mais du coup je me demandais à quel point c'était des choses qui étaient insimulaires après vous pourriez ne pas connaître si je connais mieux Senbaidu que le système Galileo mais c'est plus fort ou pas je suis pas surprise parce que même au niveau américain Galileo est pas tellement aidé mais c'est un autre débat j'ai même dit GPS alors que ça j'ai pas trop aimé on va dire qu'on va parler de GPS à la place GNSS le problème qu'on a sur FTM c'est que les points d'accès par exemple si on est que un vendeur on reçoit pas d'email avant qu'ils aient vendu 100 000 d'un point d'accès donc quand on a un million de points d'accès d'un modèle particulier ils disent yeah on a vendu un million good smile milestone on continue donc il y en a tellement qu'il est pas possible d'avoir un système d'encryption qui soit générique donc ça marche pas donc on peut pas faire ça je l'ai dit une des pistes qu'on explorait au début et que j'avais proposé à 802.1 à Z ils m'ont gentiment mis dehors c'est à dire pourquoi on crée pas une clé un serveur central quelque part à 802.1 ou Wi-Fi Lines qui distribuerait des clés à tous les points d'accès du monde c'est ce qui est fait sur les PRS avec le centre protégé au niveau du CNES et de l'ESA ouais et ils m'ont dit d'accord si Cisco veut bien financer 150 millions de dollars par an pour gérer tous les nouveaux points d'accès qui ont besoin de nouvelles subscriptions ceux qui sont décommissionnés il faut enlever la clé etc ok on le fera mais en attendant donc à l'échelle c'est pas ok là on est sur du spatial c'est différent ok ben merci beaucoup pareil alors moi je rejoins les félicitations multiples et variées qui ont été faites sur l'ensemble de la qualité qui naturellement vient aussi du fait que vous avez une grosse expérience et un accès terrain plus la passion voilà tout ça fait une très 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 belle histoire la prochaine étape c'est de céder la parole à vos encadrants donc il n'y a pas vraiment d'ordre mais je vais peut-être céder la parole à Yann en tant que co-directeur ou dirais co-directeur de thèse merci beaucoup alors d'abord je vais commencer par m'excuser puisque j'étais en présentiel ce matin jusqu'à quand ça où j'ai étant donné que j'étais qu'à contact je me suis dit avant d'aller au resto pour terminer tout le monde je vais quand même vérifier si je suis pas positif et malheureusement mon thèse s'est révélée positive donc nous voilà on ferme à la maison pour 10 jours donc merci beaucoup à la personne que je connais bien qui m'a contenté c'est triste en fait parce qu'on a commencé très 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 vous avez vu que la thèse était la théorie que de temps donc on a commencé cette thèse fin de l'année d'état donc à peu près au moment de l'explosion du Covid elle a bouclé bouclé parce qu'on a rien avec la politique dans le jury et tout court et bien malheureusement avec Jérôme on a fait on a fait un encadrement 100% distanciel c'est la première bonne année ça m'arrive et j'ai rencontré mon doctorant physique la première fois ce matin dans le hall et je vais me dire au revoir parce que j'entrais à la maison donc je tenais certainement à te remercier évidemment Jérôme je ne vais pas te poser de questions mais l'occasion d'échanger à moi de la reprise pendant ces deux dernières années mais je tenais à te remercier pour ces deux années j'ai appris énormément de choses aussi je ne viens pas du tout de ce milieu là moi j'avais plutôt la casquette un peu théorie et algodiste et ça m'intéressait beaucoup de travailler sur la loc et j'ai appris énormément de choses avec toi donc je suis ravi c'était vraiment deux années hyper intéressantes c'est un collègue en plus d'être brillant très très agréable et vous l'aurez constaté depuis tout à l'heure très amnant et ça a été vraiment vraiment un plaisir de travailler avec toi pendant deux ans et j'espère que c'est que le début et qu'on pourra continuer à collaborer dans les années à venir donc je m'arrêterai là et encore une fois félicitations pour son travail parce que c'est vrai que comme l'a dit comme l'a dit Isabelle quand j'ai relu le premier drape de son manuscrit je me suis posé dans le canapé et effectivement j'avais l'impression de me dire c'était vraiment super chouette mais j'ai honnêtement j'ai eu à corriger uniquement des petits mots quasiment et quasiment rien à reprendre sur le manuscrit donc je souhaite à tout le monde d'avoir un doctorant comme toi merci et si je peux me permettre et je le dirai à mes autres encadrants aussi vous avez gentiment dit que j'avais l'expérience qui est une façon de dire que je suis vieux merci pour ça et je pense souvent j'ai donné des cours beaucoup et je sais que c'est difficile d'avoir quelqu'un comme moi parce que il est naturel que j'ai un peu tendance à avoir la tête durcie en vieillissant et je pense que j'ai beaucoup vieilli et je pense que c'est une tâche difficile d'encadrer un gars comme moi comme toi aussi excuse-moi simplement parce que on a l'impression de savoir de quoi on parle même quand c'est pas vrai et donc c'est un art qui consiste à me laisser penser que je suis en train de diriger tout en essayant de me cornaquer vers un endroit qui fait sens et de m'amener comme on disait tout à l'heure jusqu'à cette salle sans que je me dise mais tout ce que je fais c'est exactement ça alors que c'est pas du tout ça donc c'est un art difficile et à distance c'est encore plus difficile et j'essayais de voir si j'avais pu enregistrer nos conversations pour voir combien de fois vous seriez passé en mute pour hurler dans un bocal par exemple enregistrer nos conversations donc je sais pas combien de fois c'est arrivé mais merci d'avoir eu la patience de mon cadré ok très bien on va passer la parole maintenant à Nicolas je vais quand même poser deux questions ah c'était pas prévu je le prenais mais je vais vous apporter deux commentaires un premier commentaire tu sais ici surtout mon collègue Laurent dit souvent ça mais c'est quelque chose qu'il faut dire un peu partout on dit que dans une formation l'objectif c'est de tuer son père là dans le cadre de ta femme on était trois encadrants je vais pas dire que j'étais des parents mais voilà on était les trois encadrants je pense que tu nous as tué tous les trois donc félicitations sans rire j'étais très impressionné par tes travaux ton autonomie ta passion on a tous répété mais c'est très agréable à voir parce que c'est vrai que c'est pas tout pour le cas la pertinence de tes analyses et de tes conclusions encore une fois de ton expérience mais par rapport à ce que tu viens de dire je l'insiste parce que à la fois tu maîtrises très bien le sujet mais tu as été capable d'être à l'écoute contrairement à ce que tu dis tu as été très en train de dire à écouter à conseiller et tu prenais grand soin des commentaires qu'on pouvait faire et de les blâcher et donc pour nous ça a été très agréable alors mes deux questions ça m'a vu dans ta présentation tu as mis un soin particulier à ce qu'on ne reconnaisse pas une machine par son échange de l'EFTA mais je me suis demandé en fin de compte est-ce que c'était si important par rapport au tracking qu'on peut faire par ailleurs d'une machine ah oui parce que finalement alors je ne suis pas spécialiste mais je crois que c'est assez simple il y a des contre-mesures on peut changer l'adresse MAC régulièrement etc mais ça me semble mais ça me semble quand même assez compliqué de cacher et donc est-ce que tu aurais un commentaire en faire sur finalement le tracking de manière générale avec une puce 802 d'ailleurs qu'on ne s'est pas parlé avant donc ce n'est pas quelque chose qui a été organisé entre nous mais il s'avère que je suis éditeur d'un groupe qui s'appelle 802E et donc le groupe 802 est au-dessus du groupe 802 1, 2, 3, 4 c'est donc le groupe Ombrelle donc il fait les technologies 802 et ce groupe 802 crée des recommandations pour la privacy in A2 technologies donc on développe une série de recommandations et c'est vrai que depuis le début des années 2010 il y a un florilège de papier qui explique comment utiliser les préférences de modulation les timers etc et depuis le début des années 2010 tous autant que nous sommes dans le milieu de 811 et au WIFR on essaie de se dire ok dernier papier publié par Mathieu Quinche etc comment est-ce qu'on fait en sorte de supprimer ce truc-là donc on passe notre temps à essayer de courir après le problème jusqu'au point effectivement où on s'est dit au niveau 802 il faut qu'on crée une structure pour dire arrêtons de créer ces causes-là et donc la raison pour laquelle c'est très sensible pour moi c'était de me dire mais dans les années 2000 depuis 2015 on a fait RCM et toutes ces choses-là c'est pas la peine de créer un nouveau protocole pour créer de nouvelles portes donc il faut au moins que tout ce qui est créé qui soit nouveau ne crée pas de nouvelles entrées donc ça c'était le but mais effectivement depuis le groupe 821 BI je suis co-chair aussi c'est le groupe Privacy of 821 donc qui applique directement les recommandations 802E dans le domaine 8211 on se voit 4 fois par semaine une heure ce qui est rare en 8211 d'habitude c'est une fois tous les mois et on est en train d'écumer les 4600 pages pour dire comment est-ce qu'on supprime tous les identifiants possibles comment on les rend temporels comment on fait en sorte que les clés ne soient pas renvoyés pour dire c'est le même client donc c'est le même client même s'il a changé de mag on est en train d'examiner tout ça donc on a ces deux actions qui est de dire d'un côté on va de fond en compte dans le protocole pour essayer de supprimer toutes les traces qu'on peut en courant en même temps dans tous les papiers qui publient les nouvelles failles mais au moins en faisant en sorte que les nouveaux protocole ne rajoutent pas des trucs en plus donc c'était vraiment ça la motivation si on n'en fait pas qu'il y ait une porte là on essaie de fermer est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur l'interaction recherche standardisation très impliqué et donc je ne sais pas quelle est la vision là-dessus est-ce que c'est complémentaire est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est utile ce serait peut-être un conseil si vous avez je ne sais pas si je ne peux pas donner des conseils mais si vous avez l'opportunité de participer aux standards des milieux dans lesquels vous travaillez sur les protocoles faites-le et la raison c'est que la plupart du temps les gens qui sont dans les standards ce sont des gens qui travaillent dans des entreprises dans des milieux extrêmement spécialisés dans le groupe 8211 c'est des gens qui fabriquent des chipsets qui programment des points d'accès donc ils connaissent très bien les scheduleurs de ces trucs là etc mais ils n'ont pas une vision à l'extérieur de leur monde donc ils mettent du temps à découvrir les travaux académiques en particulier qui met qu'on exergue des nouveaux problèmes ou des nouvelles solutions des problèmes qui existaient avant donc ils mettent du temps ce qui est fondamental pour eux c'est d'entendre des gens qui arrivent qui leur disent mais attendez vous parlez de ça savez-vous que et de leur amener de la nouvelle recherche des nouvelles découvertes parce que ça ça booste le standard on dit oh mais d'un seul coup on a une nouvelle solution et ça c'est très important et c'est pas que ce sont des gens qui s'en fichent juste ils ont un temps limité comme tout le monde et ils n'ont pas cette input donc pour moi c'est fondamental c'est une bataille de chiens naturellement parce que tout le monde a un coefficient de résistance personne n'a envie de changer les habitudes qu'ils ont donc quand on arrive et qu'on dit ce que vous faites c'est dangereux en général ils vont passer six mois expliquer pourquoi ils ne vont pas faire le travail avant de faire les deux semaines de travail pour résoudre le problème mais ça vaut la peine parce que sans nous ils n'ont pas ça merci très bien donc on va terminer avec la dernière personne présente de l'encadrement c'est Romare tiens moi je voulais te remercier enfin remercier Nico d'abord d'abord parce que tu as du temps je ne suis pas du réseau du tout là ça piquait un peu c'est vraiment le plus bas que j'ai pu imaginer descendre parce qu'en dessous je ne sais même pas ce qu'il y a en dessous et donc Nicolas d'avoir proposé de participer à cet encadrement toi pour ton travail moi je ne dirais pas encadrement d'ailleurs parce que j'ai plutôt l'impression d'avoir suivi derrière quand tu dis qu'on t'a guidé tout ça on a donné nos trois conseils de temps en temps c'est mon avis et quand tu dis que ce n'est pas facile d'encadrer des gens expérimentés en fait je ne suis pas d'accord quand l'expérience montre encore que ce n'est pas le cas et en particulier je suis assez épaté de ton ouverture par rapport aux conseils qu'on a pu donner de divers et variés sur les trucs parfois scientifiques parfois non jusqu'à l'exemple de la bière alors pour l'explication initialement c'était c'était une question de vin blanc et vu la composition du jury je me suis dit que ça réveillerait les gens plutôt qu'on parle de bière voilà et ben hop ça commence et même ça c'est intégré dans la présentation on a parlé il y a deux jours voilà et je ne sais plus ce que tu as ah oui ils ne se sont pas émus mais ils ne sont pas émus ils sont des points impressionnants impressionnants aussi sur le travail que tu as fourni parce que nos fans les induces vous vivez dans un monde vous faites du word là c'est pas grave ah ben je connais pas la tech ben vas-y roule t'as appris la tech comme ça c'est normal il y a plein de gens qui enlèvent vos mots partout je te reprends des schémas je les fais en TXZ pareil c'est pas grave t'as appris TXZ et voilà il n'y a rien qui fait peur il n'y a rien qui fait en anglais donc c'est la première fois que je participe à un encadrement de thèse j'espère que les autres seront exactement pareils pas de pression voilà vous avez compris ? non non c'était vraiment top et vraiment content que ça soit passé comme ça et d'avoir découvert tous ces trucs là et grâce à toi vraiment merci je dirais deux choses si je peux d'abord j'ai personnellement une difficulté que je peux vous confier maintenant attendez je vais peut-être faire ça après que je s'en sortis c'est que j'ai appris les mathématiques en France jusqu'à un niveau de base terminale C et puis après j'ai travaillé et je suis allé aux Etats-Unis et puis après je me suis dit tiens ça n'existe plus et après aux Etats-Unis j'ai appris les vrais maths donc d'abord j'ai fait pour le fun une licence de maths appliquée mais après dans mon boulot on travaille énormément en algèbre linéaire etc donc j'ai appris tout ce qui est raisonnement d'équation tout ce qui est preuve en mathématiques j'ai appris ça en anglais donc je compte en français dans ma tête mais je ne comprends une équation qu'en anglais et donc Romarit m'a énormément aidé pour tout ce qui était mathématique pour arriver à exprimer d'abord dans un langage cohérent les maths mais aussi pour estimer ce qui était supposé être connu et pas connu en dehors de mon microcosme donc ça c'était super utile donc merci pour ça deuxième chose qui est importante pour moi j'ai commencé à écrire des cours quand j'étais encore jeune et plein d'espoir c'était dans les deux minutes et j'ai écrit les premiers cours Cisco sur Wifi et je me souviendrai toujours parce que j'en ai encore des cicatrices que j'ai écrit un premier chapitre sur une introduction au Wifi que je trouvais génial et que j'ai renvoyé à des reviewers Cisco dans le job c'était juste de vérifier que mon langage était cohérent et le nombre de commentaires qu'il y avait sur les deux pages d'introduction était plus grand que le texte et en fait ça faisait une douzaine de pages de commentaires dans lesquelles ils me disaient que c'était inutilisable ce que j'avais écrit et j'ai passé trois jours à exprimer dans ma tête combien c'était tous des abrutis qui n'avaient pas compris mon art et puis il m'a fallu du temps pour me dire mais ils sont là pour m'aider ils ne sont pas là pour me dire que je suis un crétin ils veulent que le texte final soit bon et donc ça mais donc depuis j'ai appris à me dire que les gens qui prennent le temps qui dédient leur temps ils n'ont pas que ça à faire de lire mon texte et qui prennent le temps de cliquer bulle faire un commentaire dit tu sais ça c'est pas comme ça que ça dit un problème ça a de la valeur ça n'a pas de la valeur au delà de leur avis c'est un nouveau regard et donc ça donc j'ai pris cette habitude de dire les gens qui font ça ils font ça pour toi donc prends-le on te donne the free money take the money donc bien sûr les commentaires tant qu'ils font sens merci de les faire merci à vous c'est comme je sais pas que c'est utile ça peut être tous pas ça bon je vous ai ajouté c'est bon ok du coup ça clôt la première partie de la soutenance oui pardon c'est vrai oui donc s'il y a quelqu'un dans le public qui possède une thèse et qui souhaite poser une question à Jérôme c'est le moment non Gantien il a posé toutes les questions ok faute de questions je pense que le jury je sais pas si c'est le jury qui sort ou l'organisation pour la délibération c'est le même a priori il était en train de dire Nicolas il reste connecté sur la même vision donc ouais il faut couper dans la salle par contre je peux sortir aussi si c'est plus simple ouais c'est peut-être plus simple en fait ça me semble plus facile ouais bah je coupe nous le jury on va demander au nom de rangs c'est plus simple c'est plus simple ça me semble Sous-titrage ST' 501 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 problèmes de la localisation en intérieur. Après avoir mis en relief en introduction les problèmes liés au contexte et à l'historique du développement du standard, vous avez présenté vos contributions originales, soulignant la pertinence des analyses conduites. Vous avez fait des choix judicieux de présentation qui ont captivé l'attention de l'audience. Vous avez mis votre passion au profit d'une présentation très pédagogique. Vous avez fourni des réponses de grande qualité aux nombreuses questions techniques et de haut niveau qui démontrent à la fois votre maîtrise du sujet, votre large culture académique et industrielle et votre recul sur les enjeux et réalisations. Dans les échanges avec le jury, vous avez aussi abordé des points qui vont bien au-delà de l'ensemble de vos recherches. Pour toutes ces raisons, le jury est ravi de vous délivrer le titre de docteur de l'INT Atlantique. Merci. Je ne sais pas quoi dire. C'était un plaisir. Et avec ce moment, j'ose espérer qu'on pourra continuer à collaborer ensemble parce que c'est un sujet qui continue à exister et à être passionnant. Je suis ravi d'avoir découvert l'expert dans ce milieu avec lequel je pourrais peut-être continuer à travailler. Merci. Merci d'avoir passé ce temps. Je sais combien on s'apprend de lire toutes ces choses-là. C'était pas du trop perdu. Ils en redemandent. C'était difficile de canaliser l'écriture. Je pense que c'est toi qui viens de chez moi. Je pense que c'est toi qui viens de chez moi. Ah oui. Je suis arrivé il y a moins. C'est que ça. Ah ouais ? Je ne sais pas y pas se faire parce que la France est passée en catégorie 4 mardi. En jet lagué là, même pas. Ah non, c'est après-midi, ça doit aller là. En plus, il est jet lagué là. Il est en plein de jet lag. Il n'est pas à 100%. Heureusement que ce n'est pas passé le matin. Grâce à Pascal, j'ai dans un hôtel où ils m'ont fait un café americano. Et en fait, le café americano, c'est une sorte d'expresso dans la version d'un galon. Donc après avoir vu ça, naïvement, j'ai été bien réveillé. Oui, c'est ça. Sinon, c'est un peu chaud. Parce que je ne dois pas, je ne travaille pas. Ce que je disais à Pascal, le truc, c'est d'être fatigué tout le temps. Donc après, ça dépend de l'expérience. Bon, c'est là. Bon, ben, félicite, est-ce que vous ? Merci. Merci, Isabelle. Et merci d'avoir consacré le temps aussi à faire la revue. Merci. Au week-end. Bon courage. Merci. Bonjour. Je ne pourrais pas te donner en réel. Pour les deux raisons, c'est si c'est bon. Je boirais un verre à ta place, Yann. Je prendrais tes nouvelles et je boirais à ta place, Yann. Justement, on pense qu'on parle de ça. Moi, c'est assez clair. A bientôt. Ciao. Au revoir, bon courage. Au revoir et bon courage. Au revoir. Yann, tu pourras m'envoyer la thèse de l'étudiant ? Oui. Tu prends la thèse de cette étudiant ? La thèse de la thèse de Jean-Zé, la thèse. Ah oui, oui, oui. Oui, je top le stream. Ah, c'est bien, tu as changé. Oui. Non, je ne sais pas. En fait, il n'y a pas changé.